Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler d'émotions, peut-être même d'intelligence émotionnelle. Et pour ça, je reçois Mylène Marvin. Salut Mylène, comment tu vas ? Salut, je vais bien, merci. Alors Mylène, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Alors, tu veux la présentation formelle ou l'informelle ? Alors moi, le problème, c'est que je suis un gars détente. J'ai un concept qui s'appelle la présentation Xavio. C'est-à-dire que tu vois, j'ai donc Xavio, une des premières personnes que j'ai invité, a mis trois minutes pour se présenter. Donc vraiment là, tu peux te faire plaisir. Ok, eh bien, la première chose que je dis souvent quand je me présente, c'est que je suis devenue petit à petit une amoureuse des émotions. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était un peu un monde étranger pour moi et que j'ai appris à l'écouter, à les écouter, à les ressentir. Comme quand on arrive dans un nouveau pays et qu'on essaye de comprendre un peu les gens qui y vivent, la culture, le pays, les traditions, la langue. Eh bien, moi, je suis petit à petit devenue amoureuse de ce pays qui est notre monde intérieur. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, un de tes rôles, c'est de jouer les traductrices. Exactement. Et c'est exactement ça. Bon, écoute, on va en parler un peu plus tard, voilà, dans l'interview. Mais comme à chaque fois dans les racines de la créativité, j'aime bien remonter aux racines et donc j'aime bien remonter à l'enfance. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est celle-là. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, là, celui qui me vient tout de suite là maintenant, c'est celui... Lui, enfin, c'est moi sur les activités du... En train de faire des activités du midi. Tu sais, c'est... Alors, moi, je ne faisais pas les activités du midi. On faisait du sport ou je faisais... Je faisais tout ce que... Les ateliers, on faisait des scooby-doo, des bracelets brésiliens. Qu'est-ce que je faisais aussi ? Des trucs en perles ou des trucs en bois. Là, je vois ça. Je pense à ça. Et je faisais aussi des ateliers de... On se mettait à plusieurs. On était plusieurs filles. Et on créait des chorégraphies sur des musiques telles que L5, Alizé, Laurie. Voilà, voilà. Je me rappelle. Je vois très bien cette époque. Ouais, je... Ouais, c'est... Ouais, je vois très bien cette époque. Ouais, je me rappelle très bien. Voilà, donc ça, c'est plutôt... C'est primaire. Je faisais ça sur le midi, en primaire. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pensais ça, mais c'est le premier truc qui me vient, là, tout de suite. Ok, super. Et comment étais-tu justement petite ? Voilà. Comment tu étais ? Comment était la petite Mylène ? Oh ! Timide, je dirais. Enfin, pas timide, mais... Je faisais bien attention d'être parfaite, sage. Ouais, je faisais attention d'être parfaite, d'être sage, de... Et dès qu'on m'interrogeait, je devenais toute rouge. Dès qu'on parlait, je devenais toute rouge. Je ne te parle pas et te parlais à un garçon. Alors là, c'était... 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 Bah, enflammée directe de... Mes joues n'étaient plus des joues. Je devenais une tomate. Ouais, j'étais... Je ne m'exprimais pas forcément parce que sinon, je devenais toute rouge très rapidement. Et donc, je pense que les ateliers du midi ou les choses créatives où il n'y avait pas forcément besoin de parler, ça m'allait bien, quoi. Ça m'allait bien parce qu'il n'y avait pas besoin de parler, en fait. C'était des trucs que tu faisais avec tes mains, avec tes doigts ou avec ton corps et c'était bien. Ouais, en fait, c'était un endroit, en fait, qui... D'une certaine manière, en fait, tu pouvais t'exprimer, en fait, dans ces ateliers-là. Ouais. De manière, oui. Oui, d'exprimer par le corps. Ou par la parole. Ouais. Alors, justement, quelles étaient les activités que tu aimais bien faire, justement ? Donc, apparemment, il y a ces travaux manuels. Et est-ce qu'il y avait d'autres activités que tu aimais bien faire, enfant ? Je me souviens lire. Je me souviens... Je me souviens de danser beaucoup. Genre, le soir, quand mes parents allaient se coucher et que moi, j'avais le droit de regarder la télé. Tu sais, le petit truc sur la... Là, il y avait une série sur la 6, type Nounou d'enfer ou les trucs comme ça à 20h05, là. J'avais le droit de regarder ça. Et je me souviens que pendant la pub de ces séries-là, parce qu'avant, il y avait encore des pubs entre les téléfilms. Je me souviens qu'à la pub, juste avant les 5 minutes à la fin de la série, je me mettais de la musique et je dansais. Donc, il y a eu beaucoup de danse, quand même, sur les activités. Ouais, c'était, à mon avis, mon exutoire qui me faisait du bien, quoi. Ouais, c'est toujours en lien, en fait, à ce que tu ne pouvais pas dire avec les mots, en fait. Ça s'exprimait par le corps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me souviens de ça. Et ce que j'écrivais, je ne crois pas. Ça ne me dit rien. Non, ça me... Quand j'écrivais, c'était sur des devoirs, tu sais. Genre, type, vous avez des expressions écrites. Mais je ne suis pas sûre que j'y prenais, moi, du plaisir. Là, je te parle vraiment de choses... Ah si, j'ai fait du théâtre aussi. Alors, le théâtre, c'est très marrant parce que mon père m'a dit « Il faut que tu ailles, il faut que tu ailles au cours d'essai. » Et moi, au départ, c'était, mais hors de question, tu vois. Genre, en plus, c'était horrible parce que c'était la première activité où il fallait que je m'exprime. Enfin, je m'exprime avec les mots. Et genre, moi, je ne voulais pas aller à ce cours d'essai. Et donc, je suis allée au cours d'essai. Et genre, je suis ressortie, j'ai dit « J'ai adoré, c'était trop bien. » J'ai rougi pendant tout le cours, mais je dois recommencer. Voilà. Donc, et en fait, après, j'ai continué parce que j'ai encore fait du théâtre d'impro après. Et en ce moment, je fais du clown. Donc, pour te dire que... Merci, finalement, d'avoir fait ce premier cours d'essai. Merci à mon père de m'avoir dit de faire ce premier cours d'essai parce que sans ça, je pense que je n'aurais pas goûté à l'expression par la voix et par le corps parce que le théâtre, c'est aussi le corps. Mais du coup, aussi par la voix et de continuer dans ce sens. Ok. Et quels étaient tes rêves d'enfant ? Alors, quand j'étais toute petite, petite, mes parents me disaient que je voulais être facteur. Et comment on dit les personnes qui... Ramasser les poubelles. Ramasser les poubelles. Ouais, éboueur. Mais chercher le nom... Ébouer, c'est peut-être pour une femme. Ouais, je voulais faire ça. Et après, j'ai voulu rapidement me tourner... Enfin, mes discours à ce moment-là, c'était... Je veux travailler dans les ressources humaines parce que je veux aider les gens à être bien au travail. À se développer, à aller dans leur carrière qu'ils veulent faire. Ouais, à être bien au travail. C'était mon rêve à ce moment-là. Ok. Et enfin, tu as eu envie de faire, on va dire, travailler dans les ressources humaines très jeune ou c'est venu un peu plus tard ? C'est venu assez rapidement. Je pense que dès le collège, j'ai voulu faire ça. Et entre-temps, je n'arrive pas à me souvenir si j'avais quelque chose. Je n'ai jamais voulu faire genre maîtresse ou peut-être danseuse. Peut-être danseuse, peut-être. Mais je n'ai jamais voulu faire des métiers de type de petite fille. Quand les autres disaient maîtresse, moi, je disais factrice et beuse. Voilà. C'est un délire comme un autre. Chacun a le droit d'exprimer ses rêves, mais c'est un rêve comme un autre. Et finalement, maintenant, je le vois un peu comme avec le métier que je fais maintenant. C'est genre poster un peu des lettres d'amour par-ci, par-là et déplacer les poubelles pour que les gens se sentent mieux. Oui, tu vois. C'est toute une métaphore. Ah, je vois ça. Oui, c'est bien. L'imaginaire travaille bien. Je vais bien m'amuser pendant cette interview. Alors, justement, restons encore dans l'enfance. On a parlé de l'école et justement, comment ça se passait à l'école ? Alors, comment se passait l'école ? Ah, ben, j'étais première ou deuxième de la classe. Je te l'ai dit, j'étais sage et parfaite. Je faisais tout bien mes devoirs. Je faisais tout bien comment me demander. Et en même temps, j'aimais l'école. J'aimais beaucoup l'école. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un endroit où je pouvais apprendre beaucoup de choses. Et moi, j'avais besoin d'être nourrie en permanence. C'est-à-dire que quand j'entendais mes copines dire à la fin de l'été, enfin, même pas à la fin de l'été, en août, genre, « Oh, il ne nous reste plus qu'un mois. » Mais j'étais, ah ouais, vivement que le mois se termine parce que j'adore la rentrée. J'adore, voilà. J'ai toujours bien aimé l'école. J'ai toujours aimé aller à l'école. Ouais, j'ai toujours aimé. Parce qu'en fait, c'était un endroit où je pouvais apprendre des trucs, tu vois. Et maintenant, adulte, j'ai toujours besoin d'apprendre des trucs. J'ai trop besoin d'être nourrie par l'apprentissage, par... Ouais. Donc, j'aimais l'école. Et j'étais la première ou deuxième de la classe. Donc, très sage et très parfaite. Je ne bavardais pas. Et du coup, je ne bavardais pas parce que si je bavardais, je donnais tout rouge. Je n'avais pas envie de venir tout rouge, tu vois. Donc, par contre, je ne participais pas trop. Je pense que si tu relis mes bulletins scolaires, c'était genre timide ou des choses comme ça. Tu vois, je ne levais pas trop la main. Parce que j'avais peur de venir tout rouge. Encore une fois. OK. Et avançons donc vers l'adolescence au collège. Est-ce que c'est pareil ou il y a une évolution ? Au collège, je... En fait, en primaire, j'ai plutôt des amis... Enfin, j'ai plutôt des relations à deux. Tu vois, j'ai plutôt des... Une copine ou... Enfin, une copine ici, une copine par là. Mais je n'ai pas des groupes. Alors qu'au collège, je commence à m'entourer de plusieurs personnes. De filles, de garçons. Et je dirais que je suis ni... À ce moment-là, dans les groupes, je suis ni la... Je suis ni celle qui lead le truc. Ou qu'on suit. Ou parce qu'elle s'habit trop bien. Ou parce que, tu vois. Et je suis ni celle qui est... Celle qui est, je ne sais pas, un peu moquée ou jugée. Je suis au milieu, quoi. Je suis... On m'aime bien. Je suis... Voilà. Je suis gentille. Je suis sympa. On m'appelle de temps en temps pour les anniversaires. Ouais. Et je suis la fille sympa, quoi. Je suis la fille sympa. Dans ma tête, c'est un peu ça. Je ne suis pas moquée ni critiquée. Et en même temps, je ne suis pas une leadeuse qu'on suit. On l'écoute. On me respecte. Tu vois. On m'écoute. On me respecte. Mais il n'y a pas un truc qui ressort, quoi. En même temps, je ne m'exprime pas. Enfin, à ce moment-là, je ne m'exprime pas telle que je suis. Parce que je reste encore parfaite. Je reste encore dans ce truc. Je dois être sage. Ok. Et il y a toujours le théâtre à côté ? Ou il y a d'autres activités ? Alors, le théâtre, en fait, quand je te dis le théâtre, je l'ai commencé à peut-être 16 ans, je crois. D'accord. Et sinon, c'est la danse. C'est la danse jusqu'au lycée. Ouais. J'ai fait de la danse jusqu'au lycée. Alors, justement, allons au lycée. Comment ça se passe, là aussi, au lycée ? Donc, apparemment, il y a la danse, mais il y a aussi le théâtre. Et comment ça se passe ? Voilà. L'interaction avec les autres. Et puis aussi avec ta capacité à devenir toute rouge en quelques millisecondes. Comment ça se passe ? Un peu mieux. Un peu mieux en classe. C'est-à-dire que je rougis moins en classe et que je m'exprime un peu plus. Mais c'est genre, je me lance des défis, quoi. Vas-y, là, lève la main et parle et vas-y, exprime-toi. Et je me lance des défis. Je me souviens me dire, tu sais, en plein milieu de la classe dans ma tête, vas-y, là, lève la main, tu sais la réponse. Je me lance des défis. Fais comme au théâtre, tu sais le faire. Au théâtre, tu sais le faire. Le théâtre m'a beaucoup aidée, je pense. Par contre, avec les amis, ça va. Enfin, les copines et tout, ça va. Mais dès qu'il y a un garçon, je deviens toute rouge, quoi. Donc, on reste encore au lycée un peu à ça. C'est à la fin du lycée où je commence à me rebeller et, je ne sais pas, à m'exprimer, genre, en mode rébellion fois 10 000. Et je ne travaille plus. J'ai mon bac à 10,02. Juste parce qu'en fait, j'ai réussi les épreuves anticipées que c'est en première. Je pense que ça a été mon année de rébellion, en mode, j'en ai marre de rougir, j'en ai marre d'être sage et parfaite. Donc, j'arrête tout. J'ai mon bac parce que, bon, je veux quand même avoir mon année et ne pas refaire une année au lycée et passer à l'université. Parce que je vois l'université comme un truc où je vais encore apprendre encore plus de trucs. Et puis, c'est plus grand. Je suis allée visiter l'université, je la trouve trop belle. Il y a une bibliothèque trop bien. Enfin, tu vois, genre, je vais apprendre, quoi. Je vais apprendre encore plus. Donc, j'ai quand même mon bac parce que je veux passer à l'université et que j'ai fait une bonne première, donc ça m'aide. Mais c'est un peu mon année de rébellion, ouais, en terminale. C'est là où je commence à sortir. C'est là où je commence, enfin, je... Où je... Ouais, je fais sortir la rebelle en moi, quoi. Ah ouais ! Donc, il y avait toujours le théâtre à côté. Alors, en fait, ce qui me... Là, ce qui me parle, là, ce qui me... Ce que je vois, en fait, c'est que, ouais, en fait, il y a quasiment deux personnages, en fait. Il y a, en fait, la Mylène, en fait, qui est au lycée, en fait, qui contient, qui contient, qui contient, qui attend la terminale pour tout exploser, là. Et puis, il y a une autre, voilà, dont on parle un petit peu, en fait, c'est la Mylène qui s'exprime au théâtre. Alors, justement, en fait, comment elle est, cette Mylène, au théâtre ? Elle sait jouer de chaque personnage. Enfin, je... En fait, au théâtre, je m'amuse. Je m'amuse à mettre différents masques, à prendre différents rôles. Au début, ce n'est pas du tout facile. Je me bats plus avec le fait de rougir que de jouer. Il y a toute une première année où je pense que ma prof a dû galérer parce que... En fait, j'étais plus intérieurement en train de me battre avec il ne faut pas que je réussisse, 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 plutôt que d'être, finalement, dans mon personnage et de jouer. Et je pense que c'est au moment où j'ai dû arrêter cette espèce de combat intérieur qui a fait que, du coup, je me suis sentie plus à l'aise et qui fait qu'après, j'ai pu vraiment m'amuser et jouer avec les rôles du théâtre. Au départ, j'ai fait du théâtre classique, donc c'était à prendre un texte et inventer tout le personnage qu'il y a autour. C'est un monde, en fait. C'est un monde dans lequel je peux m'amuser, dans lequel je peux inventer des personnages que j'ai vus dans la société ou que je caricature de la société. C'est un monde aussi qui apprend à être en relation avec les autres parce que tu dois jouer avec les autres, tu dois écouter les silences quand tu as une personne qui parle et qu'elle ne parle plus, ça veut dire que tu peux parler, ça veut dire aussi laisser place à l'autre. Finalement, dans le théâtre ou dans la scène, ça permet d'exprimer tout un peu les facettes de soi de manière ou d'une autre et d'apprendre à vivre dans un groupe aussi et à exister dans un groupe. Parce que moi, je ne faisais pas forcément avant, tu vois, comme je te disais, au collège, on ne voyait pas trop. Au lycée, on commençait un peu à me voir et donc je pense que c'est ça aussi qui a aidé. C'est genre, le théâtre, ça t'apprend aussi à exister et à prendre la parole dans un groupe, donc à écouter quand il y a des silences et quand est-ce que tu peux parler, quand est-ce que tu peux jouer et t'amuser dans ce groupe. Ok. Donc là, on va avancer un petit peu, on va passer post-bac et donc là, c'est l'entrée à l'université. Tu décides de faire quelles études quand tu rentres dans l'université ? Je décide de faire une licence d'économie et à ce moment-là, ma réflexion, c'est je veux faire un master 2 en ressources humaines, je sais qu'il faut que je fasse une licence et je ne comprenais pas vraiment tout ce qui se passait sur… quand je regardais des infos ou quand j'entendais parler des potes ou des trucs comme ça, je ne comprenais rien à l'économie, je ne comprenais rien à la politique, je ne comprenais rien aux règles qui se jouaient en France ou ailleurs, financières, politiques, tous les enjeux en fait, géopolitiques, tous les trucs comme ça, je ne comprenais rien. Et j'ai eu envie de comprendre, donc je me suis dit, je vais aller à l'université en faisant une licence d'économie, comme ça après, je pourrais accéder à mon master 2 en ressources humaines. C'est comme ça que j'ai choisi la licence d'économie. Ok, et comment ça se passe ? Comment se passe par exemple la première année dans cette licence d'économie ? Plutôt bien. Là, je recommence à travailler, je refais moins ma rebelle. Mais après, je continue quand même à sortir, je deviens trésorière de l'association aussi de l'université, ce qui me permet d'avoir une expérience dans l'associatif. Et qu'est-ce que je peux dire ? J'aime bien, j'aime bien parce que j'apprends des nouveaux trucs, j'apprends… Mais en fait, je me dis que si j'avais su à ce moment-là comment j'apprenais, quelle était ma mémoire, j'aurais gagné tellement de temps. Parce que je passais mon temps à apprendre par cœur les feuilles et les feuilles. Et quand tu es à la fac, tu en as des feuilles et des feuilles à apprendre. Enfin, j'avais des cours, il y avait plus de 50-100 pages à apprendre et je les apprenais par cœur. Et je pouvais t'en reciter par cœur. L'université, c'est comme quand tu vas au McDo, en fait, t'ingurgites, t'ingurgites, t'ingurgites et tu revomis au bon moment, en fait, notamment pour les examens. Donc, on ne te demande pas de réfléchir, on te demande de connaître par cœur. Et c'est un peu la conclusion que j'ai eue à la fin de mon master. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. C'est… En fait, là, si tu me demandes qu'est-ce que je me rappelle de ma licence d'écho… Yeah ! Et bien, pas grand-chose. En fait, ça peut-être juste… J'ai l'impression que mes études m'ont juste aidé à avoir une capacité de réflexion et à faire confiance à cette capacité de réflexion. Mais pas… Mais ne m'a pas aidé sur des choses concrètes de la vie. Enfin, tu vois… En fait, ça te donne la confiance pour faire confiance en toi, une partie de toi. Parce que le diplôme, c'est quand même un truc dont tu peux être fier. Donc, quand tu… En master 2, c'est plus des… C'est moins de la ré… C'est moins du… Comment tu as dit ? Le fait de régurgiter. C'est moins ça quand même. Sur certains examens, tu avais quand même une capacité de réflexion qui pouvait être sympa. Mais ça reste quand même quelque chose où tu apprends des choses et tu redonnes quelque chose qui fait plaisir au prof ou à la personne qui fait l'examen, quoi. Et donc, ça t'apprend juste à avoir une… Ouais, une… Enfin, ce n'est pas juste parce que c'est quand même essentiel, mais ça t'apprend à faire confiance. Ça t'apprend à avoir une capacité de réflexion et à faire confiance en ça. Ce qui est déjà pas mal, n'empêche. Ce qui est déjà pas mal. Mais en soi, peut-être que si j'avais fait un autre master, j'aurais eu la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, que tu fasses un master 2 de RH ou un master 2 d'ingénieur, au final, il y a une finalité qui reste globale. C'est-à-dire faire confiance à la partie de toi qui réfléchit, quoi. Ok. Mais au final, par exemple, je vais aller à la licence économique. Est-ce qu'au final, quand tu as fini ta licence d'économique, tu comprenais un peu plus le monde, en fait, et les enjeux qu'il y avait derrière ? Ça m'a donné peut-être une vision plus grande que ce que j'avais dans ma tête. Et je comprenais peut-être un peu les enjeux un peu mieux. Les enjeux de pourquoi un politicien, ça voulait absolument venir au pouvoir. Quelles idées ils pouvaient avoir ? Ou comment le budget était géré en France ? Enfin, voilà, comment… Les impôts, ça sert à quoi ? Enfin, tu vois, une dimension plus globale. Ouais, une dimension plus globale. Un peu plus globale que celle que j'avais avant de rentrer en licence d'éco. Et ça m'a… En fait, ça m'a appris des choses qui étaient la rigueur de travail, l'organisation. En fait, ce que j'ai appris, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment lié aux matières que j'ai étudiées, tu vois. C'est plus des trucs indirects. Parce que maintenant, je m'en sers toujours de cette capacité d'organisation que j'ai eue, de faire des plannings de révision, de faire, tu vois, de… Moi, j'ai adoré l'université pour ça. C'est-à-dire l'autonomie que tu as. L'autonomie dans ta gestion de temps, dans ta… Je sais qu'il y en a, ça ne leur a pas du tout plus. Mais alors, moi, ça, j'ai adoré. Qu'on me laisse tranquille sur… Avant, on nous disait ce soir, tu fais tel devoir, tel devoir. Là, moi, j'ai adoré me dire, c'est moi-même qui décide quand est-ce que je révise et quand je ne révise pas, tu vois. Donc, finalement, c'est… C'est vraiment plus, on va dire, des compétences clés. On appellerait ça des soft skills que tu as finalement… Voilà, que tu retires finalement, en fait, de ces années, de ta licence et peut-être de ton master. C'est plus ça, finalement, que tu retires aujourd'hui. Que, finalement, les connaissances, on va dire, plus techniques, en tout cas, plus savoir. Oui. Oui. Surtout pour la licence déco. OK. Et c'est vrai qu'au départ, tu disais que… C'est vrai que tu voulais travailler en tant que RH. Donc, tu fais ce master en RH. Qu'est-ce qui se passe-t-il juste après ce master ? Eh bien, déjà, pendant mon master, je fais des stages. Et ce que j'avais rêvé et fantasmé du métier des ressources humaines ne s'avère pas vraiment être ce que j'en voulais, ce que je voulais faire ça avec ça. En fait, moi, ma finalité, comme je te l'ai dit, c'était permettre aux gens de se développer au travail et d'être bien au travail, tu vois. Et donc, je rêvais de plein de trucs pour ces personnes, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que le métier des ressources humaines n'était pas le meilleur outil pour faire ça. Ah ben, disons que RH, en fait, c'est… Par rapport à ce que tu voulais faire, par rapport au métier RH, c'est un peu deux salles, deux ambiances, quoi. Oui, 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 oui. Après, il y a des entreprises qui font ça très bien, mais qui sont encore rares en France. Et je ne suis pas tombée sur celles qui m'ont donné envie de continuer à faire le métier des ressources humaines. Ouais, en fait, je me suis dit, mais en fait, la finalité de ce que je veux faire ne peut pas être possible avec le métier des ressources humaines. Je commence à me le dire, mais en fait, je me le dis, mais je ne l'entends pas en Master 2. Je ne l'entends pas. Je me dis, non, mais c'est parce que je suis en stage et qu'en stage, on ne donne pas les vrais trucs aux stagiaires ou aux alternants, parce que j'ai fait une alternance aussi. Donc, ce n'est pas grave. Je verrai ça quand j'aurai terminé mes études. Donc, mes études se terminent. Je crois que j'ai eu six mois de chômage après. C'est ça. Je retrouve un job dans les ressources humaines. Un poste plutôt administratif. D'ailleurs, les deux postes qu'on suivit étaient administratifs, parce qu'en fait, je postulais à des jobs moins administratifs, parce que j'avais envie de plus d'autonomie et de responsabilité. Mais on a considéré que j'étais trop jeune, ce que je peux entendre maintenant. Mais moi, à ce moment-là, j'avais une rage. En fait, je n'avais pas envie de faire de l'administratif. Ce n'était pas ça qui me permettait d'être créatif et de m'exprimer telle que j'étais. Il y avait toujours la rebelle qui n'était pas loin. Exactement. J'ai fait ces trucs-là, mais en fait, le premier pas, je me suis dit que ce n'était pas l'entreprise, que ce n'était pas la bonne entreprise. Je vais essayer autre chose, j'ai essayé autre chose. Et là, je me suis dit que ça ne va pas. Je pleurais, j'étais en colère, je n'étais pas contente. En plus, je suis ce qu'on appelle une hypersensible. J'avais toutes les énergies de tout le monde, toutes les émotions de tout le monde parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas me protéger de ça parce que je ne savais pas que j'étais déjà hypersensible. Et donc, j'arrivais dans des entreprises avec plus ou moins une bonne ambiance, plus ou moins des gens à gérer parce qu'au service des ressources humaines, quand on reçoit les gens, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas contents. Et donc, toutes ces expériences m'ont appris à déjà devoir gérer mes propres émotions à moi. Parce que c'est ça le truc, c'est que le RH, en fait, c'est simple. Tu as dans une entreprise, tu as le pôle production, tu as le pôle marketing. Tu as un truc qu'on dit, bon, il faut aussi qu'on gère les trucs humains. On va appeler ça RH, ressources humaines. Donc, dès qu'il y a un problème en lien avec l'humain, ressources humaines sera beaucoup plus simple, comme ça, on ne s'embête pas. Et donc, toi, en fait, tu arrives, tu fais... En général, ce que j'ai remarqué, j'ai rencontré pas mal de RH ou d'anciennes RH, c'est toujours, ouais, non, j'arrive pas, je n'arrive pas à m'entendre avec moins une plus un, là, c'est plus possible. Franchement, voilà, il me demande de faire des horaires supplémentaires alors que je ne peux pas, voilà. Comment ? Aidez-moi ! C'est souvent ça, tu vois, c'est souvent ce genre de situation. Et donc, ouais, j'imagine que tu as des gens, ils te déposent leur merde émotionnelle. Et toi, tu arrives, tu le dis très bien, tu es hypersensible, tu fais... Non mais attendez, là, vous m'inondez de caca, là, je ne peux pas, je ne peux pas. Laissez-moi respirer, laissez-moi respirer. Mais du coup, ouais, ça t'apprend à te dire, ok, qu'est-ce qui se passe, en fait. Je rentre le soir, je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être, ouais, couverte de caca. Comment je fais pour ne pas avoir ce caca, déjà ? Ou, si je l'ai, comment je fais pour m'en débarrasser, tu vois ? Pour m'en débarrasser, le transformer en quelque chose qui me sert à moi, en fait. Donc, je crois que c'est là où je commence à me dire, il faut que je comprenne mes émotions, en fait. Parce que si je veux aider des gens à être bien dans l'entreprise, en fait, finalement, l'administratif, ça ne sert à rien. Là où il faut vraiment aider les gens, c'est sur les relations humaines. Et donc, je me dis, il faut que, si je veux aider les gens à être bien dans l'entreprise et être bien dans leurs relations, parce que comme tu l'as bien dit, souvent, c'est un problème avec le N plus 1 ou avec quelqu'un de son équipe, je me dis, je vais apprendre ce que c'est une émotion, je vais apprendre à prendre mes émotions, à les ressentir. Et donc, ce que je fais, c'est que je choisis une formation de PNL à Rouen, à Paris, pardon, qui s'appelle l'Institut Repair. Et je commence à faire les premiers niveaux de PNL. Et là, c'est genre, waouh ! Découverte, fois 10 000, je ressors des trois premiers jours. Je crois que c'est le premier niveau, c'est trois jours. Oui, c'est le base, normalement. Moi, je n'ai pas fait à l'Institut Repair, mais je connais cette école de réputation, je sais qu'elle est très bien. Moi, je l'ai fait ailleurs. Voilà, j'ai fait ailleurs. Donc, je suis praticien PNL certifié, donc je connais. Voilà, donc, ouais. Non, mais je comprends. Quand tu découvres la PNL la première fois... Et pourtant, moi, au départ, j'avais lu des bouquins, genre « Pouvoir illimité » de Tony Robbins, « L'éveil de votre puissance intérieure », les bouquins de référence, même les bouquins de Bendler. Tu vois, donc, il y a les bouquins, mais il y a ensuite la formation. Et là, c'est une autre histoire. Et là, c'est une autre histoire. Et les bases, rien que les bases, en fait, ça fait mal. Oui. Moi, en fait, j'en suis ressortie en... On voit, en fait, ce que je pense depuis tellement d'années, ça existe. Et on me dit juste, on met juste des mots, on me met de la lumière, on me fait prendre conscience qu'il y a des gens qui ont théorisé ça, qu'il existe des outils pour aider des gens et tout. Et je me suis dit, mais waouh ! Je me rappelle, de toute façon, les trois premiers jours, je crois que j'ai passé les trois premiers jours à pleurer chaque jour tellement j'étais capable d'être là. Donc, voilà. Ça a été révélateur pour moi, en fait. Oui. Alors, justement, avant de continuer dans la PNL, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la PNL, est-ce que tu peux expliquer, rappeler, c'est quoi la PNL ? Oui. Alors, il y a toujours une manière formelle et informelle d'expliquer les choses. La manière formelle, c'est que PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Et en français, donc la manière informelle, pour moi, c'est aider, s'aider soi-même ou aider une autre personne en se posant les bonnes questions à atteindre un objectif avec ses propres ressources, avec ses propres moyens, avec ce qui existe déjà chez la personne ou qu'elle peut développer elle-même. Et de manière encore, comme moi, j'aime bien l'expliquer aussi, c'est grâce à des bonnes questions, mettre des mots, des images, des sons, des sensations sur ce qu'on est en train de vivre et comment on a envie d'atteindre nos objectifs qui nous tiennent à cœur. Voilà. Alors, ma petite contribution complémentaire, PNL, c'est en fait un super outil de communication et d'accompagnement. C'est un outil qui est ultra utilisé par des coachs, mais également par des managers, des chefs d'entreprise, pour mieux gérer leurs équipes et surtout pour mieux communiquer. Et puis, en tant que coach aussi, pour mieux accompagner leurs clients et quelles que soient les problématiques. Et ouais, c'est violent, la PNL. Il ne faut pas se leurrer, c'est violent. Ouais. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait plusieurs stages de PNL. Ouais, c'est violent. Enfin, ce truc, c'est bourrin. Il faut dire juste comme ça, ce truc, c'est bourrin. Bourrin ? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est bourrin ? Je pense qu'il y a des personnes... Alors moi, c'est la manière dont j'ai fait les stages. Moi, j'ai fait des stages, j'avais enchaîné... Je ne sais plus si ça se fait, mais j'avais enchaîné, en fait, un premier base de trois jours. Puis, j'avais enchaîné un technicien qui était six jours, je crois, et puis un praticien qui était dix jours. Et j'avais enchaîné, tu vois, technicien et prate, on va dire quasiment dans la foulée, sur trois semaines. Et ça revue. Ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi tu es mal. Je peux te dire que c'est bourrin, en fait, quand tu le fais comme ça. Quand c'est séparé, je pense que tu dois moins le ressentir. Mais moi, vu comme je l'avais vécu, c'était la machine à laver. Ah ben, je comprends. C'était la machine à laver. Et pour dire les choses, je crois que j'avais perdu du poids parce que chaque fois que je terminais ma journée de PNL, j'étais crevé. Parce que les émotions, quand vous travaillez pour la première fois les émotions, putain, tu dépenses de l'énergie. L'émotion, tu comprends que c'est une énergie qui doit faire bouger. Eh ben, putain. Le fameux « Vive les montagnes russes », là, je les ai vraiment vécues. Parce que la PNL, tu peux aller très loin. C'est pour ça que je dis que c'est bourrin. Je pense que c'est pour ça que je dis que c'est bourrin. Je comprends complètement ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu la... Alors, sur le moment, je ne considérais pas ça comme une chance parce que j'avais envie de continuer à apprendre, à apprendre. Mais comme j'ai autofinancé cette formation, du coup, j'ai été obligée d'espacer les formations. Je ne pouvais pas ressortir et le faire de manière intensive. C'est marrant parce que la plupart des gens m'ont dit « Mais en fait, tu as eu de la chance de pouvoir le faire. » Je l'ai fait en trois ans, moi. Je te confirme que tu as très bien fait de le faire espacer. Je te confirme que c'est une bonne chose. Moi, je l'ai fait en mode bourrin. Mais je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait en mode bourrin. Mais c'est vrai que quand tu ne connais pas le monde des émotions, ils sont que c'est un peu bourrin. Et que si mentalement, en fait, tu n'es pas préparé, moi, je peux le dire, je pense que ça peut rapidement déstructurer une personne. Ça peut rapidement déstructurer une personne. Apparemment, j'ai eu du pot parce que je dois avoir de bonnes bases. Mais je pense que si tu l'avais fait en mode très intensif, ça envoie du lourd. Honnêtement, ça envoie du lourd. Surtout que tu remues des trucs. Tu vois, on parlait de caca. Là, toi, tu vas aller chercher dans ton propre caca. Et voilà, on va dire que tu fais une espèce de jeûne. C'est une espèce de jeûne émotionnel où tu te dis, tiens, on va poser le caca. On va vider tout ça. Puis, on va mettre quelque chose de beaucoup plus sain. On fait un peu de tripatouiller là-dedans. Ouais, c'est ça. On va tripatouiller là-dedans. Et puis, là, tu vois. Et puis, tu te débarrasses. Et ouais, je me souviens, je crois qu'au bout des 15 jours, 3 semaines, je crois que j'avais perdu plusieurs kilos. Et par contre, j'ai eu une patate, en fait, pendant une semaine après la formation. J'étais, mais pom, pom, pédop. Et il m'a bien fallu, ouais, une semaine, 10 jours pour redescendre sur Terre. Ouais, non, mais c'est… Moi, en fait, du coup, le fait d'avoir espacé, c'est-à-dire que du coup, j'expérimentais chaque niveau. Après, j'intégrais chaque niveau à chaque niveau, tu vois. Et du coup, je m'amusais avec ça, en fait. Le fait de découvrir ça, ça a été le point de départ à plein d'autres pratiques de développement personnel. J'ai testé… Donc, j'ai fait cette formation de coaching. J'ai testé le fait d'être coachée par quelqu'un. J'ai testé la sophrologie. J'ai testé le fait d'aller voir un psychologue. J'ai testé l'hypnothérapie. Enfin, voilà, ça m'a ouvert après. Bon, en tout cas, je peux cocher. Tout ce que tu as dit, là, je peux les cocher. Donc, ça, c'est bon. Je peux me mettre des croix, là, pour l'instant. Voilà, tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est bon. Je peux cocher, là. Donc, ça va. Ouais, parce que j'ai pareil. Parce que, ouais, pareil, moi, pour partager. Dans ma soif d'apprentissage, moi, pareil, je voulais comprendre les relations humaines. Voilà, et bon, la PNL est un très bon outil pour ça. Et je me suis dit, bon, il faut que je comprenne, on va dire, la psychologie humaine. Et donc, voilà, je veux tester des trucs qui permettent, voilà, de comprendre et puis aussi de modifier, on va dire, la psychologie humaine. Donc, ouais, c'est un catalogue que j'ai fait. C'est plus des formations, c'est un catalogue de formations que j'ai fait tellement j'ai essayé de trucs. Mais après, bon, je ne sais pas si tu en parleras, mais aussi, moi, ce que je me suis aperçu, de ce genre de formation, c'est qu'on peut rapidement devenir un junkie. On peut rapidement devenir un junkie, ça. Mais parce que je pense que, contrairement à toi, moi, je l'ai fait en mode bourrin. Et quand tu le fais en mode bourrin, tu peux devenir plus rapidement, on va dire, junkie de ce genre de formation. Ouais, moi, je n'ai pas cette sensation. Je n'ai pas cette sensation parce que je pense que, entre-temps, tu vois, là, par exemple, j'ai enchaîné des formations, là, dernièrement. Et je sens, là, dans mon corps que, genre, j'ai besoin d'arrêter. J'ai besoin d'intégrer tout ce que j'ai déjà appris. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à être en mode bourrin tout le temps parce qu'il y a un moment donné, mon corps me dit, attends, là, il faut intégrer, il faut expérimenter, il faut… Et en fait, je passe toujours par un moment de… Je me nourris de ce que j'apprends, j'expérimente, j'intègre. Et quand je sens que j'ai pleinement intégré le truc, je le propose aux autres, tu vois. Mais ça peut… Genre, il y a des trucs que ça peut prendre… Ça prend une semaine comme ça peut prendre plus d'un an, quoi. Donc, finalement… Mais je sais qu'au moment où j'ai fait ma PNL, j'aurais voulu continuer les niveaux et continuer, mais financièrement, je ne pouvais pas tout faire d'un coup. Mais à chaque fois, j'étais trop contente d'y retourner, quoi. Je savais que j'allais apprendre des nouveaux trucs et tout, d'apprendre de nouveau sur moi, de nouveau sur les relations humaines. Et c'était… Enfin, moi, le monde intérieur, maintenant, ça me fascine, en fait. Dès que je… Tout ce qui est lié au monde intérieur, je peux passer des heures et des heures à lire un bouquin là-dessus. Je peux passer des heures à regarder les TEDx là-dessus. Enfin, tu vois, c'est… Parce qu'en fait, le fait de me nourrir de ça, moi, après, je peux faire des liens, d'autres liens, comprendre des choses pour moi, pour les autres, pour les aider. Enfin, c'est infini, en fait. Et c'est ça qui est trop bien. Ok. Alors, on va revenir… Oui, on va revenir à ton histoire. Donc, tu as commencé les formations PNL. Et… Bon, ne t'inquiète pas, on en reparlera des émotions de la PNL un peu plus tard. Ne t'inquiète pas. Mais… Ne t'inquiète pas. T'as commencé, voilà… Donc, c'est pendant les stages, donc, dans ton master… Non, c'est après. C'est après, en fait, ton master, quand tu as travaillé, tu as commencé à travailler, que tu as été au chômage, que tu as commencé les formations PNL, si je me souviens bien. Ouais, je ne me souviens pas des dates. Peut-être que c'est dès le master 2 ou juste après. En tout cas, c'est à cette période-là, c'est sûr. Ok, c'est à cette période-là. C'est après avoir eu mes stages et ou pendant mon alternance, quelque part par là. Ok, très bien. Donc, voilà, tu as déjà commencé la PNL à cette période-là. Et si je me souviens bien, tu me dis si je me trompe, tu as commencé, voilà, à travailler. Tu as commencé à travailler… Voilà, c'est ça, tu faisais de l'administratif, c'est ça. Non, tu ne voulais pas avoir… C'est de l'administratif, mais c'est vrai que toi, tu voulais avoir des postes où tu voulais avoir plus d'autonomie. Mais bon, il y avait la petite rebelle qui n'était pas loin, qui disait « Ouais, non, attendez, là… » Voilà, tu n'étais pas loin. Qu'est-ce qui se passe juste après ? Est-ce que tu as continué avec un autre stage de PNL ou qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai toujours la PNL en ligne de fond, c'est-à-dire que j'expérimente, je teste… D'ailleurs, comment tu testes ? Justement, comment tu testes les premiers outils de PNL ? Comment tu testes ? Bonne question. Alors, comment je teste ? Je teste en m'écoutant déjà moi-même, en regardant un peu… Tu sais, par exemple, il y a un outil de PNL où tu as les… Là, ça me vient comme ça, mais les mouvements oculaires. Et donc, je me dis « Ah bah tiens, là, le fait que je regarde en haut, ça veut dire ça… » En fait, je teste d'abord sur moi. Et après, je commence un peu à regarder sans le dire aux autres, mais un peu à me dire « Ah bah tiens, lui, il est en train de regarder en haut, peut-être que ça veut dire que du coup, il est dans son visuel ou du… » Enfin, tu vois, je teste comme ça, par des petits moments de vie, par des petits… Mais je commence toujours… J'ai l'impression par moi. En fait, quand j'apprends un nouveau truc, je teste d'abord sur… Est-ce que moi, ça me fait sens ? Est-ce que moi, ça me parle ? Est-ce que ce que j'ai appris… J'ai l'impression aussi de le ressentir dans mon corps ? Et si oui, après, je vais regarder sur les autres. J'ai l'impression que je réfl… Oui, j'ai l'impression que ça fait ça. Et alors, ta question d'avant, je ne m'en souviens plus du coup. Tu m'as dit comment je teste… Et juste avant, voilà, donc, comment tu testes ta PNL, puisque tu dis que tu es en ligne de fond. Et juste avant, c'était finalement, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu travailles ? À cette période-là, où tu testes les outils de PNL, en fait, tu fais quoi ? Les deux. C'est-à-dire que je continue à faire l'assistante administrative RH dans les boîtes où je suis. Je commence aussi tout ce qui est yoga, méditation, relaxation. À ce moment-là, parce qu'en fait, je sens que c'est le bordel à l'intérieur de moi, en fait. Je sens que… En me connectant de plus en plus à ce qui se passe dans mon corps, il y a comme plein d'émotions qui arrivent d'un coup, là. Et je sens qu'il me faut des trucs un peu pour me calmer l'esprit. C'est là où je reprends le sport aussi. Parce que j'avais… À part le sport au lycée, je ne faisais plus de sport. C'est là où je reprends le sport, où j'ai besoin de lâcher ça, de lâcher toutes les émotions que je peux avoir. Et je continue, du coup, la formation de coach, mais pour moi, toujours. À ce moment-là, c'est pour moi. Ce n'est pas pour… Je n'ai pas d'idée de projet professionnel à ce moment-là avec la PNL. Je fais vraiment ça pour moi. En fait, c'est ma formation d'auto-coaching pour moi-même, où j'ai envie de mieux me comprendre, mieux comprendre comment les gens fonctionnent dans l'humain, après avoir mieux compris comment l'économie fonctionnait. Et je cherche à mieux comprendre à l'intérieur. C'est pour ça que, du coup, je commence plein d'activités ou que je me fais accompagner par plein de personnes pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK. Et cette période de test, de découverte de soi, elle dure combien de temps ? Je crois qu'elle est toujours d'activité. J'imagine, j'imagine, mais j'imagine que c'est une période où tu es toujours dans cette phase-là. Et aujourd'hui, tu as ton activité. Et il y a cette période. Il y a cette période où tu découvres la PNL. Il se passe quoi, en fait, durant cette période ? Il se passe que je commence à comprendre un peu plus mes émotions. Je commence à comprendre qu'elles sont toutes utiles. Mais que ce que je fais dans mon travail n'a pas de sens. Tu vois ? Je sens que, en fait, ce que je rêvais quand j'étais petite, que ça ne se matérialise pas du tout dans… Enfin, que les ressources humaines ne sont pas le bon outil, en fait, pour faire ce que moi, j'ai envie de faire. Dans ma vie, dans l'appel que je sens, tu vois, à l'intérieur de moi. Quand j'étais devant mon ordinateur, je me voyais d'au-dessus, tu vois. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là, moi, devant mon PC ? Enfin, c'est à remplir des tableaux Excel et à répondre à des mails où ça n'a pas de sens, en fait. Où j'avais l'impression que mon cerveau était soit très embrouillé, soit écrasé. À certaines fins de journée, j'avais l'impression d'être extrêmement fatiguée et du coup, de ne pas du tout être dans la vivance, dans ma propre… Je n'avais pas l'impression d'être alignée avec ma vie intérieure, tu vois, avec tout ce qui pouvait se passer. Et c'était fou parce qu'il suffisait que je regarde, que je lise un livre qui était trop bien ou que je regarde un TEDx sur des émotions, sur le monde, enfin, tout ce qui parlait de développement personnel. Et c'était bon, j'étais repartie au taquet, mon cerveau refusait des liens, il était allumé, tu vois. Et je me disais, mais en fait, ce n'est pas possible, je ne vais pas passer 40 ans de ma vie à avoir un cerveau qui est éteint, quoi. Je ne peux pas faire ça. C'était comme… J'étais beaucoup en colère à ce moment-là parce qu'en même temps, mes valeurs n'étaient pas respectées, enfin, mes besoins intérieurs n'étaient pas respectés parce que mes émotions étaient là en mode… Mais vas-y, mais fais un truc qui fait sens pour toi, tu vois. Donc, fais quelque chose, quoi. Donc, j'ai passé, je pense, six mois, un an à être un peu victime de cette situation, à être… à subir cette situation malgré le fait que j'étais en formation de PNL parce que je ne savais pas… Enfin, si, 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 je savais. Je savais que mes titres coachs pouvaient me correspondre, mais il y avait comme une partie de moi qui me disait « Non, Mylène, tu es trop jeune. Voyons. Ne fais pas ça. » On ne peut pas se dire que… Parce qu'en fait, à ce moment-là, mon image des coachs, c'était qu'ils avaient tous 50-60 ans et qu'on ne pouvait pas être coach à 25 ans, tu vois. Donc, j'étais là, mais en fait, mon cerveau ne me même pas imaginait de faire ce métier, tu vois. Donc, j'avais une petite voix, mais que je ne voulais pas écouter, que j'ai remise de côté. Et donc, ça faisait… « Je n'ai pas de sens dans mon travail. C'est comme ça. Il faut avoir un CDI. C'est la vie d'adulte. Alors, fais comme on te dit. » Voilà. Soit l'adulte parfait. Donc, il y a la petite fille sage qui est revenue, tu vois. Soit parfaite. Ah, le bon driver, soit parfait, là, qui fait bien chier, tu vois. Avec en plus une bonne couche d'ego de merde, tu vois, pour dire « Non, mais voilà, à quoi ça sert, tu vois ? » « Non, sois parfait et puis non, mais de toute façon, fais comme tout le monde, quoi. » C'est ça. Puis, pourquoi tu te plains ? Tu as un CDI, tu devrais être contente. Voilà. Mais évidemment, mes émotions, elles sentent que je ne suis pas en raccord, tu vois. Donc, ce n'est pas du tout des émotions de joie que je ressens au quotidien. C'est plutôt des pleurs, de la colère, de la frustration, de l'impatience. Et donc, en fait, il a fallu un choc. Il a fallu deux chocs pour qu'il y ait un changement. Mais Mylène, tu les entends, tes émotions, tu l'entends, cette petite voix, donc vas-y. Le premier choc, ça a été… C'est un mini accident de voiture. Enfin, j'appelle ça un mini parce qu'en fait, c'est moi-même qui ai eu un accident de voiture. Personne n'a compris pourquoi d'ailleurs. Parce que je n'ai touché personne. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un mini parce qu'au moins, je n'ai été que la seule concernée. J'allais au travail. En fait, ma voiture par l'arrière a fait une déviation. Et a tapé sur les deux… Enfin, parce qu'il y avait une rambarde au milieu. Donc, a tapé sur la rambarde et de l'autre côté de la route. Et donc, je me suis retrouvée compressée dans la voiture. Donc, la voiture a tout pris. Moi, je n'ai rien eu. La voiture a tout… Enfin, j'ai eu juste le fameux coup du lapin le lendemain. Mais à part ça, je n'ai rien eu. Et donc là, je pense que ça a été un premier signe de la vie en me disant « Tu n'as pas voulu écouter totalement tes émotions et cette petite voix qui te dit de changer de métier ? » Eh bien, on va te le montrer d'une autre manière. Et là, j'ai dit « Ok ». Et le deuxième choc, ça a été un matin où j'arrive au travail. Toujours avec cette espèce de boule au ventre et de « Mais qu'est-ce que je fais là ? » Où je m'installe à mon bureau. J'ouvre mon ordinateur. Et là, mon corps ne veut plus rien faire. C'est-à-dire que je suis devant mon ordinateur. Le téléphone sonne. Les mails descendent. Et à l'intérieur, ça te dit « Qu'est-ce que tu attends ? » On répond au téléphone, on répond au mail. Enfin, un travail, quoi, comme d'habitude. Et là, mon corps ne veut plus bouger. Et c'est très étrange. Ça fait très, très bizarre sur le moment. En fait, sur le coup, tu es éteinte. Exactement. Et je vois, au bout de 10 000, je vois mes collègues qui commencent parce qu'on était en open space. Et je vois mes collègues qui me disent « Mais Mylène, ça va ? » Ton téléphone, il sonne. Tu ne réponds pas. Et impossible de parler. Enfin, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et juste à l'intérieur, c'est un « Vas-y, travaille, travaille. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ton corps ne bouge pas ? » Enfin, c'est un bordel intérieur. Et au bout de peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je sens les larmes monter. Et je me dis « Je ne peux pas pleurer en plein milieu de l'open space. » Donc, je prends mon téléphone et je m'enferme dans une pièce, un bureau privé. Et j'appelle mon copain en pleure, en disant « Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Et lui m'a rassurée au téléphone, m'a parlé. Ça m'a fait du bien, tu vois. Donc, ça m'a permis, en fait, de continuer. Je crois que le midi, il était venu manger avec moi. Ça m'a permis juste de terminer la journée. Mais genre, quand j'ai terminé ma journée, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit « Plus jamais. » Plus jamais. Il faut faire quelque chose, quoi. Il y a un truc à changer. Il faut arrêter ça parce que je ne veux pas revivre ça. C'était trop bizarre, quoi. Trop bizarre quand tu… À l'intérieur, tu te dis « Vas-y, bouge ! » Et que ton corps ne veut plus rien faire. Tu te dis « Waouh ! » Il n'y a plus rien, quoi. Je ne maîtrise plus rien. C'est tout mon corps qui a pris la maîtrise, quoi. C'est toutes mes émotions à l'intérieur qui me disent « Mais fais quelque chose ! » Parce que là, tu n'es pas aligné, en fait. Tu n'es pas aligné. Donc, ça a été le dernier truc où je me suis dit « Là, il faut un projet. » Il faut y aller, quoi. Et c'est là aussi où je commence à voir qu'il existe d'autres coachs de mon âge, notamment le plus connu David Laroche, qui me dit « Ah, mais en fait, c'est possible. » Donc, j'assiste à ces conférences. J'assiste à ces événements. Je le suis sur ces vidéos YouTube. Et je me dis « Mais en fait, si lui, il le fait, moi aussi, quoi. » Ah ouais. Non, mais ce qui est impressionnant, avant que tu continues, c'est ce… Enfin, blackout. C'est vraiment, en fait, il y a une surtention, un truc… Game over. C'est ça. Exactement ça. Ah ouais. C'est… Ah ouais, puis… Puis ouais, c'est le truc que tu ne t'y attends pas, quoi. Enfin ouais, si tu dis « Mais bouge, bouge. » Et puis, en fait, il n'y a plus rien qui… Waouh. Ouais, c'était… Et après, je te dis que c'est les deux chocs. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais des mal de tête. J'avais mal au dos. J'avais mal au cou. Mais tu sais, tu fais semblant de ne pas écouter. Tu fais semblant de ne pas entendre ça. Ah ouais, les fameux signaux qui font « Alerte, 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 alerte. » Putain, waouh. Donc, c'est fou. Le pire, c'est qu'en fait, il y avait déjà plusieurs signaux d'alarme qui disaient « Alerte, 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 alerte. » Mais plus tu ne les écoutais pas et plus, en fait, il a fallu que la vie et ton corps te disent « Bon, écoute, à un moment donné, tu ne comprends que dalle. On va te donner un signal qui te fait dire « Bon, là, tu n'as pas le choix. Tu vas être obligé de comprendre. » Waouh. Et encore, je pense que j'ai eu de la chance. Déjà, j'étais la seule concernée dans ces cas-là. Alors que dans d'autres, l'univers va leur envoyer des choses comme le décès d'un proche ou une maladie plus grave. Donc, entre guillemets, je me dis « Bon, sur les signaux que j'ai eus, peut-être que je les ai écoutés au bon moment parce que je ne sais pas trop ce qui aurait pu se passer après. » Alors, moi, je dis souvent que… Bon, tu appelles l'univers, moi, j'appelle Dieu. Je dis souvent « Dieu, il s'adresse à toi. C'est un sniper. » C'est-à-dire qu'en fait, il t'envoie toujours le bon message pour toi pour que toi seul puisses comprendre. C'est un sniper, en fait. Il arrive et il t'envoie un truc. Il fait « PAM ! » Et toi, tu arrives, tu te prends ça dans la gueule. Les gens disent « Mais qu'est-ce que se passe autour de toi ? » Et toi, tu es là, tu fais « Putain de merde, c'est pour moi. » Ah oui, ce n'est pas du tout agréable sur le moment. Ouais, mais c'est ça. Mais après, tu te dis « Mais heureusement qu'il y a eu ça, quoi. » Ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'est arrivé et à chaque fois, c'est « Putain de merde. » Et quelques temps après, ça peut être soit quelques heures ou quelques jours après, tu dis « Mon Dieu, mais en fait, putain, heureusement que ça m'est arrivé. » Heureusement que ça m'est arrivé. Donc ouais, j'imagine très bien le délire. Ouais, j'imagine bien le délire. Et donc, à partir de ça, à partir de ce moment-là, à partir de ce blackout, tu décides de faire quoi ? Euh... Eh bien, je ne sais plus si c'est avant ou après ce blackout. Si je commence à m'intéresser, parce qu'en fait, je comprends que je suis en train de vivre une crise de sens, tu vois. Et donc, je me dis, je cherche des infos en français sur le sujet et je ne trouve pas d'infos sur ce sujet-là. Enfin, je vois bien la crise de la quarantaine. Je vois bien tout ce qui parle de dépression, de burnout qui est l'ennui au travail. Je vois bien tout ça, tu vois. Mais c'est comme si ça me parlait sans vraiment me parler vraiment à moi, tu vois. Et à ce moment-là, je réapprends aussi à l'anglais, parce que comme je m'emmerde au travail, il faut bien que je nourrisse mon cerveau. Donc, je réapprends l'anglais et donc, je tape mes symptômes en anglais. Parce qu'en fait, je me dis, à ce moment-là, j'avais une application, il faut suivre. Mon cerveau, il partait dans tous les sens, là. Vas-y, vas-y, vas-y. On est sur le podcast de la créativité. Donc, s'il y a bien un endroit où les idées peuvent fuser, c'est bien ici. Je réapprends l'anglais sur une application qui s'appelle Babel. Ouais. Et je me dis, tiens, avant d'aller sur le stade au-dessus qui est le bouquin, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur Internet si j'arriverai à lire un article en anglais. Et donc, je me dis, autant lire un article qui me paraît sympa. Et donc, je me dis, tiens, je vais taper mes symptômes en anglais de comment je me sens en ce moment. Et peut-être que, finalement, les autres pays ont peut-être une réponse qui me correspondrait plus. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je m'en rappellerai toujours. Donc, je tape ça sur Google et je commence à lire des articles qui parlent de la crise du quart de vie. Et je me dis, et en fait, je commence à lire les articles et je me dis, mais ça, c'est moi, quoi. Ça, c'est exactement moi. Ils sont en train de me décrire. C'est un truc de fou, quoi. Et alors, après, je regarde des TEDx là-dessus. Je lis des bouquins là-dessus et je suis en mode, mais waouh, c'est exactement ça. Et donc, je cherche des similitudes en France et je ne trouve pas. Et donc, je me dis, il faut absolument que quelqu'un puisse en parler. Et donc, c'est là où je décide de créer la chaîne YouTube et de pouvoir en parler en français, en langue française en tout cas, parce qu'on peut tout à fait aller aussi, si on est à l'aise avec l'anglais, aller regarder tous les thèmes en anglais. Et c'est là où je me dis, en fait, finalement, peut-être qu'avec ma formation en PNL et parce que je continue le coaching, du coup, peut-être que je peux allier les deux. Et c'est ce qui se fait, en fait, c'est je vais allier les deux et je vais aider les personnes. Et donc, ça donne des journées où la journée, je vais au travail, mon cerveau est éteint. Et le soir, je commence à me douiller sur la chaîne YouTube, je commence à faire des articles, je commence à faire un livret sur ça, je commence à coacher des personnes. Et donc, le soir, je me réveille, la journée, je m'éteins, le soir, je me réveille, la journée, je m'éteins. Ah oui, c'est comme si tu dormais la journée et que tu te réveillais la nuit, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et le midi, après, je commence à travailler le midi aussi parce que ça me nourrit à fond et que c'est là où je commence aussi à contacter d'autres coachs pour savoir comment ils travaillent, de m'inspirer un peu de leur travail, de comment ils se sont installés. Je commence en fait à construire mon projet, quoi. C'est là où je veux aussi demander une rupture conventionnelle, qui ne fonctionne pas. Je la demande deux fois, ça ne fonctionne pas. Ah oui, normalement, au bout de trois, normalement, ça doit passer automatiquement. Mais bon, vas-y, continue. Et donc là, je me dis, il faut que je démissionne. Et là, non. Ma valeur sécurité commence à paniquer en mode… Ne fais pas ça. Surtout que dans ma famille, j'ai personnes qui sont entrepreneurs et qui ont plutôt des métiers dits sécuritaires, donc fonctionnaires ou dans des hôpitaux publics. Enfin, voilà, il y a une valeur sécurité dans la famille qui est importante, qui l'est pour moi aussi. Mais du coup, là, sur le moment, j'ai dû me dire, OK, en fait, si tu veux aller vers ton rêve et si tu veux aller vers ce projet, il va falloir que cette valeur sécurité soit entendue et rassurée. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à aller vers ton projet. Et les différents accompagnements que j'ai faits m'ont aidé à ça. Et puis, en même temps, je m'étais des sous-cotés, en fait. Et ça a demandé des sacrifices. C'était des mini-sacrifices. Ça ne m'a pas paru ouf, mais genre ne pas partir en vacances. Le soir, quand je sors, au lieu de prendre trois verres, ça ne me c'était qu'un seul parce que 6 euros ici, 6 euros par-ci. Ne plus aller acheter des fringues en magasin. Et en même temps, maintenant, du coup, j'en achète plus et ça me va bien parce que ma valeur écologie et environnement est OK avec ça. Donc, à ce moment-là, en fait, tout ça m'a permis de me réaligner avec ce qui finalement était mes vraies valeurs. Donc, ça a demandé des sacrifices parce que si je voulais continuer à me former et à terminer ma formation de coaching et avoir des sous pour me dire au début, le temps de m'installer, j'ai besoin de mettre des sous de côté. Et en même temps, jamais de la vie, je regretterais ça. Jamais de la vie. C'était trop un appel du cœur pour que j'en fasse juste un truc de… Allez, tiens, si j'étais coach. Non, en fait, je veux être coach et mon cœur a envie de ça. Et c'est un appel, tu vois, c'est un appel du corps, du cœur, de toutes mes émotions, quoi. Je veux faire ça et je suis trop enthousiaste de faire ça, quoi. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es coach ? Enfin, que tu t'es lancée en tant que coach ? Eh bien, du coup, ça doit faire… Ça fait un an et demi, deux ans et ça fait un peu plus d'un an en… En fait, ça fait un an et demi, deux ans, si on compte, le moment où j'ai commencé à faire en parallèle du salariat. Et ça fait un an et demi… Ouais, un an et demi en auto-entreprise. Ok. Ok, très bien. Alors, là, on va passer à la partie activité. Et alors, justement, pendant que tu racontais ton histoire, tu dis que, voilà, que tu tapes les symptômes, voilà, au moment où tu fais le blackout et tu découvres, voilà, la crise du quart de vie. Alors, justement, c'est quoi la crise du quart de vie ? Alors, la crise du quart de vie, qu'est-ce que c'est ? Profondément, c'est une crise de sens. C'est un truc qu'on se sent un peu désaligné, un peu comme si on avait l'impression d'avoir une double identité. Un peu, on est coupé de son corps, coupé de… On fait semblant, quoi. On fait semblant de jouer à l'adulte. Tu vois, on arrive dans le monde du travail et du coup, on voile tous ces adultes-là et on se dit, bon, il faut que maintenant, je joue à ça, moi aussi. Donc, je vais jouer à l'adulte qui a un CDI, une maison, un chien, un chat, un bébé. Et en fait, on se rend compte que, bah, à l'intérieur, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut. Et ça s'appelle une crise du quart de vie. Et donc, crise du quart de vie parce que ça arrive souvent, du coup, à l'entrée, après les études, à l'entrée dans le monde du travail. Et c'est vrai qu'en France, c'est plutôt… Enfin, et aux États-Unis et en Angleterre, c'est plutôt vers l'âge de 24 jusqu'à, je dirais, une trentaine d'années. Mais voilà, c'est un sujet qui est mondial. Les États-Unis en parlent, l'Angleterre en parle, l'Australie en parle, les Japonais en parlent. Le Japon, les autorités publiques ont pris le sujet parce qu'en fait, eux, là-bas, leur… ont pris le sujet en considération parce qu'en fait, eux, là-bas, leur valeur ajoutée dans le monde, c'est leur masse salariale. Et comme ils se rendent compte que les jeunes, après leurs études, ne rentrent pas directement dans le monde du travail avec un CDI, mais font plutôt des petits jobs pour pouvoir voyager, ils se disent, ah, alors notre avantage concurrentiel est en train de partir. Comment on fait ? Comment on fait ? Et donc, ça veut dire qu'il faut mieux comprendre cette nouvelle génération, ça veut dire qu'il faut mieux comprendre ce qui fait sens pour eux et comment y répondre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'eux ont pris le sujet. Et voilà, il y a eu des théoriciens aussi qui ont fait des études là-dessus, enfin, qui ont théorisé la crise du quart de vie. Enfin, voilà, c'est un sujet mondial et c'est un sujet depuis les années 2000. Alors, c'est marrant parce que je pense faire partie de ces gens qui ont vécu cette crise de quart de vie. Je l'ai repéré. C'est-à-dire que, voilà, j'ai repéré, on va dire, des symptômes de personnes, en fait, qui répondaient à ces critères du syndrome de quart de vie. et tu as beaucoup, on va dire, de néo-entrepreneurs, en fait, qui correspondent, voilà, qui ont, en tout cas, eu cette crise ou qui ont encore, voilà, cette crise du quart de vie. Mais tu es la première qui met, en fait, un mot, qui met, voilà, en fait, moi, je viens du monde médical, mais voilà, qui dit, ok, maintenant, on a un nom pour ça. On peut l'expliquer. Tu es la première, en fait, que j'entends. Et puis, bon, en fait, tu es la deuxième puisque c'est grâce à Aurélie Ampel, avec qui on a déjà fait une interview, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit, ah ouais, et qui, même pendant le podcast, parlait, voilà, de ce crise du quart de vie. Donc, je... Ouais, ça fait bizarre, en fait. Donc, je pense que je suis un peu comme toi quand j'ai découvert le nom. Je me suis dit, oh non, mais attends, on reconnaît ça. Mais en fait, il y a un nom. Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est, en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, je l'ai repéré. Je pense que d'autres en sont conscients, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Mais en fait, en France, on n'en parle pas. Exactement. En France, on n'en parle pas. Là, par exemple, moi, j'ai lu un mémoire autour de la créativité, parce que c'est un peu mon dada. Et j'ai vu qu'en 2009, ils avaient créé une loi, en fait, sur la capacité de s'orienter toute la vie. Donc, les gars, ils se sont dit, bon, on va être intelligent, on va créer des trucs qui permettent, voilà, aux gens de se former toute leur vie. Pourquoi pas ? Allez, moi, voilà, je ne dis rien, je dis pourquoi pas ? Ce n'est pas si con que ça. Le truc, c'est qu'apparemment, en fait, il n'y a aucune prise en considération, voilà, en fait, de notre génération. Parce que nous, j'en ai souvent parlé dans le podcast, mais nous, on est un peu la génération entre deux chaises. C'est-à-dire que nous, on est la génération Y. La génération Y, c'est cette génération, en fait, qui connaît bien les façons de penser, voilà, de nos parents, et donc des 68ards. Donc, ces mêmes personnes, voilà, donc pas tous, mais certains avec des têtes d'affiches, en fait, qui ont, ils se sont fait plaisir, tu vois, qui se sont fait plaisir dans les années 60, 70 jusqu'à 80. Et nous, en fait, on ne récolte que les miettes, voire même que les poubelles. Et puis, on a aussi également un pied avec la génération, voilà, des millennials, comme les merdias l'expriment très bien, voilà, les millennials. Donc, nous, en fait, on est entre les deux. Donc, tu as la précédente génération qui a détruit les repères, et tu en as d'autres qui disent « Ouais, c'est bon, on va faire ce qu'on veut. » Et nous, on arrive, on est entre les deux. C'est ça. Et je te rejoins, enfin, je vais te rejoindre sur tout ce que tu as dit là, c'est-à-dire que sur le fait de mettre un mot dessus, c'est comme quand tu vas chez ton médecin et le simple fait qu'il te dise « Vous avez ça » ou « Tu as ça », ça te crée déjà une espèce de soulagement. Alors qu'il ne t'a pas encore donné le médicament, mais c'est comme « Ah, en fait, c'est reconnu et c'est connu et je ne suis pas tout seul. » S'il y a un mot, ça veut dire que je ne suis pas tout seul et ça fait comme déjà un truc, ça fait du bien. C'est pour ça que je te rejoins sur l'aspect médical des choses. Et sur la deuxième chose, je te rejoins complètement sur ce qui est où on est une génération de transition et c'est pour ça d'ailleurs que mon entreprise s'appelle comme ça parce que pour moi, on a nous-mêmes une transition à faire intérieure de comment je passe dans un moment où je n'ai que des repères, c'est-à-dire que pendant mes études, je n'ai que des rails et j'arrive dans un monde du travail où on me dit « Vas-y, sois autonome, fais des trucs, fais ça, fais ci. » Et tu te dis « Mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment dans tout ça ? » Parce qu'avant, on m'a dit « Fais ça. » Et il y a tellement de choix et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais de tous ces choix ? » Donc, il y a toute une transition et de nouveaux repères à trouver intérieurement. Et du coup, si tout le monde fait ça, on peut permettre une vraie transition avec les autres générations. On peut les aider à être dans cette liberté d'être, à être vraiment soi plutôt que d'être dans un espèce de truc conditionné, imposé ou subi qu'on a pu voir dans les générations précédentes. Donc oui, je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a une transition individuelle et collective qui est en marche et que tout le monde ressent. De toute façon, nous, ce que je dis, on est un peu ce que je disais, génération poubelle. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie des restes. Il y a des gens avant qui ont détruit tous les repères. Ils se sont dit « Ouais, voilà, on va détruire tous les repères. » Et ils se sont dit « Bon, allez, allez les gars, démerdez-vous. » Et donc toi, derrière, t'es obligé de... T'es avec des restes. T'es en ruine. Il y a des ruines. Et tu te dis « Allez, démerdez-vous, bon courage. » Mais voilà. C'était bien. C'est peut-être pour ça que, tu vois, mon rêve d'enfant d'être éboueuse, c'est ça en fait. Les poubelles, je savais déjà qu'il y allait en avoir. Et après, je voulais être factrice pour amener un peu d'amour dans tout ça. Comme quoi ? Comme quoi ? Tout ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où tu détruis des repères, c'est compliqué, on va dire, tu le dis très bien, de s'affirmer, d'être ancré, d'être bien positionné, d'avoir une bonne posture, d'être bien ancré sur ses deux pieds. Et la première structure, finalement, qu'on est obligé de reconstruire, en fait, c'est soi-même. C'est-à-dire, bon, c'est le bordel autour de soi. Il va falloir d'abord que je sois hyper clair et hyper structuré au niveau de ma personne. Le problème, c'est que, bon, en approche systémique, on te le dit très bien, c'est que le système est toujours plus fort que l'individu. Donc, il faut bosser. Donc, il faut un petit peu bosser quand même pour y arriver. Et ensuite, c'est de trouver des gens qui te ressemblent et qui vont te permettre ensuite de te structurer. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras, on va dire, avoir de nouveaux repères. Parce que maintenant, il n'y a plus de repères. Avant, tu vois, on vivait dans un pays qui s'appelait la France. Bon, il y a des gens qui se sont dit, bon, on va tout ouvrir et puis bon, finalement, on va tout détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Puis si c'est la merde, on s'en fout. Ce n'est pas grave, c'est détente. Les mecs sont comme ça. Mais toi, derrière, tu es obligé de te dire, ok, bon, je n'ai plus rien. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à avoir une structure. Et cette structure, ce cadre aussi, c'est aussi un moyen de te protéger, de te défendre face à la violence du monde. Ce n'est pas uniquement une violence physique, c'est une violence psychologique. Émotionnelle, psychique, physique, oui, psychologique, mentale. Oui, oui, en fait, le fait de connaître ces émotions, c'est à la fois de se créer une structure, un ancrage et aussi savoir de se protéger de ça. Parce que si tu es clair à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu sais clairement ce que tu dois protéger ou pas. Et donc, c'est les limites. Les frontières, en fait, tu vois, il y a un bouquin là-dessus d'Anne Linden qui s'appelle Les frontières humaines. Justement, en fait, c'est la capacité de déterminer ces frontières, la frontière entre soi et les autres. Et rien que ça, en fait, c'est ultra important. Bon, c'est un peu con, en fait, tu te dis, bon, en fait, dans la psychologie humaine, ils ont compris, en fait, pourquoi les frontières existaient depuis des milliers d'années. Mais bon, ça, c'est pas grave. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, vas-y, vas-y, pourquoi pas. Mais voilà, en fait, c'est super important aujourd'hui, on va dire, de connaître ses propres limites. C'est bien de savoir ce que tu as envie, mais c'est aussi super important de connaître ses propres limites. Et, en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il est important que chacun puisse se retrouver, se construire, être clair avec sa propre structure pour ensuite impacter extérieurement. en fait, tu ne peux pas aller impacter extérieurement si tu ne te connais pas intérieurement parce que sinon, ça va faire un espèce de truc où tu vas être en action sur l'extérieur et l'extérieur et puis tu vas te dire, mais je ne comprends plus rien de ce que je fais et donc, tu vas être encore plus perdu que ce que tu étais déjà perdu, tu vois. Donc, il est important à un moment donné de se reposer, de se dire, ok, en fait, qu'est-ce qui se passe dans moi là ? Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me fait écho ? Qu'est-ce qui me parle ? Et quand j'ai des trucs qui me parlent, comment je fais mes choix, comment je suis certain de mon choix ? Enfin, voilà, de se poser les bonnes questions et de comprendre un peu le langage, le langage de tout ce monde intérieur qu'on a là ou qu'on ne nous apprend pas à l'école à apprendre, à comprendre. Ben oui, ce sont des... Moi, j'aime bien dire que le monde intérieur, en fait, c'est une maison mais je préfère même dire que c'est une église. C'est une église, pourquoi ? Parce qu'il faut que tu connaisses les fondations, le lieu déjà, en fait, sur lequel tu es, tu vois, il faut que tu connaisses déjà le lieu et puis il faut que tu connaisses les premières pierres qui vont soutenir cette fondation. Il faut que tu connaisses ces premières pierres parce qu'après, tout ce que tu construis derrière, c'est en fait que le résultat des piliers, en fait, de tout ce qu'il y a en bas, en fait. C'est aussi bien vrai pour toi mais que pour une relation que ce soit amicale ou amoureuse. Oui, bien sûr. Parce que tu as des gens, tu as des gens, par exemple, ils s'investissent dans une relation amoureuse et si au départ, tu vois, ils n'ont pas une grande église personnelle, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent beaucoup de temps et d'énergie dans leur relation et pas forcément sur eux et quand ça doit casser, au final, il n'y a plus rien et ils disent je suis vide, je n'ai plus rien dans ma vie mais parce qu'au départ, ils n'ont pas construit en fait leur monde intérieur. Oui, oui. Et pour qu'on soit bien dans une relation, qu'elle soit en duo ou en groupe, il faut être bien à l'intérieur en fait et du coup, si je fais le lien avec ce qu'on a parlé avant, je pense que c'est pour ça qu'enfant, adolescente, je n'étais pas totalement là en fait puisque intérieurement, il n'y avait pas ces fondations, même si mon éducation a été complètement OK par rapport à d'autres, je suppose, la vie m'a permis de pouvoir me la construire moi-même, tu vois. La vie m'a dit à un moment donné en fait, il va falloir que tu arrêtes d'être victime là et que tu prennes la responsabilité de construire tes propres fondations et ta propre structure et j'en apprends encore tous les jours, tu vois, sur apposer mes limites, exprimer mes limites, ah tiens, j'ai une émotion, ah ok, qu'est-ce qu'elle fait sens pour moi, qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, enfin, on redécouvre encore tous les jours sur toi quoi. Et c'est ça que, enfin moi en tout cas, c'est ça que moi je trouve génial, c'est que quand tu as commencé à découvrir ton monde intérieur, tu ne veux plus t'arrêter, tu veux continuer à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et à mieux te comprendre et à encore faire plus des choses qui sont de plus en plus alignées avec toi et être de plus en plus authentique avec toi-même, avec les autres, enfin voilà, c'est ça qui est... Et du coup, tu ressens de plus en plus d'émotions de joie puisque tu es de plus en plus alignée avec toi donc forcément, les émotions n'ont plus besoin, les émotions qui seraient là comme alertes, comme la tristesse, la colère ou la frustration ont de moins en moins lieu d'être avec moins d'intensité aussi donc en tout cas, moi c'est ce que je ressens en ce moment. En ce moment, j'ai des moments de joie intérieure qui n'existaient pas il y a encore... il y a encore quelques mois ou quelques... enfin surtout pas il y a quelques années quoi. C'est genre là, je suis en train de marcher et je suis trop heureuse quoi. C'est genre trop cool alors que tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, je t'aurais dit une grosse blague. Je passe mes journées à pleurer et toi tu crois que d'un jour je vais être en joie. en plus ce qui est bien quand tu termines tes limites quand tu sais ce que tu ne veux pas au final ton énergie se redirige forcément vers ce que tu veux mais aussi vers tes forces vers tes facilités donc c'est super important de connaître ses limites alors moi je te le montre donc c'est absolument pas radiophonique mais je mettrai le lien du livre comme on a parlé de limites et de frontières dans les relations humaines je te montre ce bouquin qui s'appelle Les frontières dans les relations humaines d'Anne Linden qui est experte en PNL qui est psychologue psychologue thérapeute qui a travaillé avec Milton Erikson donc c'est un livre que je recommande pour cette notion de frontières justement pour toi par exemple qui écoute qui justement ne sait pas vraiment délimiter on va dire ces frontières avec soi et avec les autres ou même trouver ses propres frontières à l'intérieur c'est un super bouquin c'est un très très bon bouquin voilà que je conseille c'est un très très bon bouquin que je conseille voilà ça fait des années que je l'ai et voilà enfin je surligne donc il y a des trucs surlignés donc voilà c'est un bouquin que je conseille voilà donc je trouvais que voilà c'est il est tout à fait approprié je trouve enfin en tout cas dans notre conversation voilà je trouvais que c'était hyper approprié je voilà je trouvais que c'était hyper approprié c'est un c'est un bouquin voilà bon il est il faut le lire il est dense mais ça justement moi ça m'a donné de bonnes bases ça m'a aussi permis de comprendre aussi pourquoi voilà je moi quand j'allais à l'étranger quand je revenais en France je me disais mais putain pourquoi il n'y a plus de frontières tu vois c'est des trucs aussi cons que ça mais en fait ce genre de bouquin m'a permis aussi de comprendre un peu plus le monde dans lequel on vivait parce qu'au final la politique ce n'est que de la psychologie des relations humaines appliquées exactement c'est ce que c'est ce que c'est ce que tu me fais prendre conscience là ouais c'est peut-être pour ça que j'ai commencé par l'économie du coup mais c'est normal parce que l'économie l'argent au départ en fait c'est quoi l'argent c'est en fait c'est quelque chose qui matérialise la confiance c'est en fait c'est avant tout je ne sais plus qui dit ça je crois que c'est Nathalie Cariot qui l'explique très bien mais en fait au départ c'est quoi l'argent en fait ça symbolise en fait une relation une transaction un échange c'est un moyen de communication l'argent l'argent est un moyen de communication et d'échanger avec les autres donc si tu maîtrises on va dire le langage de l'argent ça veut dire que tu sais communiquer avec les autres nous le fait que derrière on te dise mais ouais non mais pourquoi cette cet objet par exemple tu vois là par exemple j'ai des boules quièces donc j'aime bien avoir des boules quièces pourquoi ces boules quièces en fait ça coûte tel prix parce qu'en fait il y a de la valeur derrière voilà ça a une valeur le job de l'argent c'est de dire oh bah écoute nous on va communiquer ensemble à travers un langage qui permet d'échanger voilà certaines choses voilà ça s'appelle la valeur je t'échange par exemple 4 euros contre voilà ces boules quièces et voilà et on a échangé nous avons une relation économique mais on a une relation c'est un moyen de communication large c'est pour ça et la politique c'est juste une question de relation quand tu vois par exemple les relations diplomatiques politiques c'est toujours une question de relation donc quand tu vois ça sous un angle psychologique tu vois par exemple Trump tu vois qui apparemment en fait des caisses je fais ouais mais attends Trump il agit ainsi pourquoi ? parce que il veut d'abord parler à son public il parle pas aux autres personnes il parle à son public et quand il fait ça ça a une influence sur son public mais également dans le monde voilà c'est tout le fait que voilà quand tu comprends la psychologie humaine et la relation humaine tu as une plus grande compréhension on va dire d'énormément de choses oui mais je partage complètement voilà enfin moi je bon par partager un petit peu moi c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la psychologie aux relations humaines et je me suis aussi beaucoup intéressé à la sociologie parce que intéresser tu vois à la relation humaine à la psychologie individuelle c'est sympa mais c'est quand même beaucoup plus drôle on va dire de s'intéresser à la psychologie d'un individu en groupe j'ai une phrase pour ça c'est quand je suis en face d'un individu j'observe sa lumière quand j'observe cet individu interagir avec les ombres je vois son ombre et c'est c'est le rôle de la sociologie le rôle de la sociologie c'est d'observer en fait l'ombre des personnes donc voilà c'est beaucoup plus intéressant en fait de voir les gens en groupe parce que les gens en groupe tu apprends plus de choses des gens en groupe que parfois d'un individu donc les observer on va dire dans certains contextes ça te permet voilà de dire ok bon après il y a des bouquins genre psychologie des foules propaganda enfin voilà influence et manipulation évidemment de Cialdini voilà enfin des voilà des petits trucs qui permettent de manipuler les gens tu vois parce que c'est important de manipuler les gens quand même bon ça c'est mon côté un peu connard c'est ton ombre ouais c'est mon ombre voilà c'est mon ombre voilà mon ombre est un connard ouais voilà c'est ça moi mon ombre aussi c'est un peu ça parce que finalement en coaching moi mon but c'est que c'est de la manipulation de voir que les gens aillent bien à la fin de la séance donc tu vas les amener vers quelque part aussi donc c'est pas un gros mot manipulation la manipulation c'est pas un gros mot on en a fait un gros mot je pense oui on en a fait un gros mot mais mais quand ça quand ça a du sens et quand ce sens répond aux personnes enfin avec qui tu es ou au groupe avec qui tu es finalement bon de toute façon on est tous manipulés et on est tous des manipulateurs et ça en fait on a souvent tendance à l'obliguer quand il y a une ravissante jeune femme en fait qui en face de moi bon qui comme par hasard voilà est en train de boire un verre un petit cocktail dans un bar et moi je me dis ouais quand même et bon qu'elle est habillée avec une robe plutôt sexy bon là on va me dire non mais hashtag me too tout ça non c'est bon on va enlever ça on enlève ça tu te dis bon à un moment donné je crois que voilà cette personne elle veut quand même que soit un homme soit une ravissante jeune femme et envie qu'on aille discuter si c'est pas de la manipulation c'est quoi ou alors elle a peut-être aussi envie d'être très belle ce jour là en général quand t'as envie d'être très belle ce jour là c'est jamais pour rien il y a des jours où moi j'ai vraiment envie juste de me faire belle parce qu'intérieurement je ressens cette délatitude tu vois ouais non mais bien sûr bien sûr mais quand je te dis que c'est jamais pour rien quand tu dis que c'est jamais pour rien tu fais jamais les choses gratuitement t'attends toujours quelque chose en retour ça peut être pour toi et ça peut être également envers les autres ok voilà mais oui je partage sur le fait qu'on est de toute manière quand ce qui nous pousse à une action c'est forcément qu'il y a soit ça répond à un besoin une valeur ou un intérêt pour nous donc oui forcément on est tous plus ou moins manipulateurs à des degrés différents ou de conscientisation non différent et de de l'assumer aussi ouais alors on va justement tu vois on parlait d'émotion c'est un super enchaînement on a beaucoup parlé d'émotion mais au final on n'a même pas défini c'est quoi une émotion donc moi je pose la question toute connement c'est quoi une émotion c'est un pour moi c'est un mouvement un mouvement intérieur qui te dit si tu es dans la bonne direction ou pas en fonction de ce que veut ton ton en fonction de ce que veut ton coeur en fait ouais c'est ça c'est ton coeur qui parle en fait une émotion ok je vais apporter ma petite contribution bon t'as vu je suis un peu bavard donc ouais une émotion c'est c'est vraiment ouais moi c'est vrai que je dis tout souvent que c'est une émotion c'est une information c'est une information en fait qui vient de l'intérieur et qui fait écho à une voilà à quelque chose un stimuli extérieur stimuli réaction en PNL on appellerait ça un état interne parce que voilà en PNL ils ne font pas la différence entre émotions sentiments tout ça non non c'est un état interne tu vois un truc ça fait des trucs bizarres dans le corps et ben voilà c'est un état interne avant tout c'est ça et le problème c'est que comme tu l'as très bien expliqué et que tu l'as même illustré avec ton histoire c'est que bon en fait ton corps il t'envoie des émotions il t'envoie des signaux et bon parfois tu ne l'écoutes pas voilà c'est ça et en fait l'utilité normalement une émotion c'est censé durer deux minutes maximum tu vois donc c'est censé faire je charge je charge quelque chose par un stimuli extérieur dans mon corps il se passe quelque chose à l'intérieur de mon corps et je le décharge ça fait charge tension décharge ça dure deux minutes max normalement sauf que comme dans notre société on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions ou à les écouter ou à les ressentir ou à comprendre le sens de nos émotions comme quoi ça serait quelque chose de plutôt utile plutôt que là on le voit comme quelque chose de tabou et bien ça fait comme charge et tension et ça reste dans notre corps en mode tension 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 et après on dit je ne comprends pas je suis allé chez le médecin j'ai beaucoup de tension voilà et du coup il y a toute un il y a toute une sensibilisation déjà à faire sur vos émotions sont vos amis déjà elles sont utiles même si c'est désagréable en fait c'est juste la manière que votre corps que votre cœur a décidé pour parler lui il n'exprime pas des mots il n'exprime des émotions et il a besoin d'être écouté parce que sinon vous allez dans la mauvaise direction pour vous et si ça fait tension 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 ça peut avoir comme dans mon histoire des choses des signaux d'alerte encore plus forts et plus intenses mon formateur lui il appelait ça les alertes émotionnelles il parlait d'alerte émotionnelle et justement en fait quand tu conscientes ces alertes émotionnelles tu es capable ensuite de les transformer donc je suppose que c'est un des boulots que tu fais c'est d'accompagner on va dire tes clients à déjà repérer les émotions puis ensuite oui parce que c'est important déjà les repérer à leur donner un nom les conscientiser c'est aussi super important aussi de savoir conscientiser ces émotions et puis je suppose tu les aides à transformer leurs émotions en ressources en quelque chose de positif qu'ils peuvent voilà tout à fait tu as complètement bien résumé le boulot ouais je me rappelle bien de mes cours de PNL donc ça va ça va je me rappelle mais bon il faut dire aussi qu'il y a de super il y a de super outils en PNL c'est un outil extrêmement complet tout le contenu en développement personnel vous faites pas chier faites une formation en PNL ce sera beaucoup plus simple que de lire tout le tout le vomi en fait que sur internet parce qu'il y a énormément de choses en fait c'est simple c'est des gens en fait qui ont partagé un article de PNL qui ensuite a été repompé puis repompé revomi repompé revomi repompé revomi vous faites pas chier et puis ça se lit pas ça se vit ça s'expérimenter je survalide je surveille parce que bon moi justement moi au départ j'avais lu des bouquins de PNL et j'ai relu les bouquins de PNL notamment Grindr et Bendler plein de bouquins de Grindr et Bendler après une formation en PNL oh putain oh putain en fait quand tu relises ces bouquins tu fais ok les gars en fait ils s'arrêtaient pas de se foutre de ma gueule ils faisaient que de l'hypnose ericksonienne à tout va les gars ils y allaient ils balançaient en suggestion et ils arrêtaient pas donc quand tu veux apprendre l'hypnose lis des bouquins de Bendler et Grindr c'est eux qui ont le mieux décrit ce qu'est l'hypnose ericksonienne après tu as les bouquins aussi pour expliquer ce qu'est le métamodèle là aussi encore un truc de bourrin un métamodèle c'est un truc de bourrin donc tu as la boussole du langage d'un rachirol derrière enfin voilà je ne vais pas en parler mais il y a un vrai univers on va dire autour de cet outil là mais je pense qu'il faut que vous ayez la démarche de Mylène contrairement à la mienne je pense qu'il faut d'abord y aller petit à petit de tester prenez un outil testez-le 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 validez-le puis en prenez un un autre et ainsi de suite évitez la connerie que j'ai faite de tout faire en mode bourrin après peut-être que toi ça t'a servi à trouver des amis moi oui moi oui mais je pense aussi que la manière dont je le faisais me convenait très bien je pense que la manière dont je le faisais me convenait très bien puis bon j'appliquais aussi derrière j'étais également un bourrin pour apprendre mais j'étais également un bourrin pour appliquer donc voilà on a parlé de coaching on a parlé non on a parlé des émotions écoute ce que je te propose c'est qu'on passe à la partie créativité voilà on va passer à la partie créativité et donc la première question que j'ai envie de te poser au départ c'est est-ce que toi tu te considères comme quelqu'un de créatif oui oui depuis que j'ai rallumé mon cerveau enfin depuis non en fait j'étais déjà créative quand j'étais petite j'ai éteint mon cerveau et j'ai le réallumé donc depuis que j'ai retrouvé comment appuyer sur le bouton on de mon cerveau pour retrouver ces petites lumières qui font plaisir et alors justement pour toi c'est quoi la créativité pour moi la créativité c'est prendre des choses qui existent déjà faire des liens et en faire un truc de nouveau ok très bien alors justement toi dans ta vie quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus que je préfère le plus c'est ça ouais exactement et bien il y a toujours la danse il y a toujours la danse c'est-à-dire que une musique peut m'inspirer peut m'inspirer je vais faire le lien avec des mouvements et mon corps va partir et je vais toujours je vais danser il y a le clown que je fais maintenant où je m'inspire je m'inspire de personnages que j'ai déjà joué soit en théâtre classique ou en théâtre d'impro donc je crée un personnage je crée la manière dont il s'habille je crée la manière dont il parle comment il bouge quelle est son attitude ou quelles sont ses émotions en fonction de la situation évidemment mon métier parce que en fait sans créativité on ne peut pas en tout cas comment je vois le métier de coaching pour moi la créativité ça vient du coeur et si on ne fait pas du coaching sans être à l'écoute de ses propres ressentis des ressentis de l'autre des liens qu'on peut faire avec ce qu'on entend ou des métaphores qu'on peut amener à la personne pour qu'elle puisse un peu mieux comprendre son histoire et que enfin voilà il y a tous les liens que je peux faire entre je vais me nourrir en fait de ce que la personne va dire je vais faire des liens en sortant quelque chose une métaphore ou une question qui va lui permettre elle d'avancer et du coup pour moi c'est ça faire appel à ma créativité qu'est-ce que je fais d'autre encore sur ma créativité bon c'est là je vois les nuages par ma fenêtre ça je le faisais aussi quand j'étais petite c'était regarder les nuages et imaginer des minis histoires avec en fonction de la forme des nuages tu vois c'est toujours en fait c'est toujours pour moi partir de quelque chose qui existe et de faire des liens dans son cerveau et de s'amuser avec ça quoi cool alors il y a une phrase que j'adore qui vient d'un grand chef cuisinier Philippe Etchevest parce que bon j'adore bouffer et il dit cette phrase c'est que pour être créatif il faut connaître les bases c'est quoi les bases pour toi pour être créative c'est quoi les bases pour moi pour être créative je pense que c'est les mots les images ou les sensations que je vais soit ressentir de moi ou de la personne que j'accompagne genre la base en danse ça va être la musique donc là ce que je vais entendre les mots de la musique ou les sensations qu'elle me crée tu vois dans mon corps ou les images que je peux avoir du clip par exemple ouais c'est ça pour moi la base c'est ça mon accompagnement c'est ce que va dire la personne les mots qu'elle va employer les images qu'elle peut donner les sensations qu'elle peut les émotions qu'elle peut donner pour moi c'est ça les bases et c'est séparé à l'intérieur de moi finalement ah c'est bien les bases en fait pour toi ça reste quand même les sensations enfin les émotions donc c'est vraiment ta base pour être oui bah je pense que c'est pour ça que c'est mon métier c'est que en fait je pense que c'est la base de tout quoi si tu n'écoutes pas ton monde intérieur après il t'est compliqué de comprendre ce que tu veux dans la vie vraiment c'est quoi tes besoins c'est quoi tes valeurs c'est quoi tes foncières c'est quoi tes limites c'est quoi ton cadre c'est quoi ton projet de vie ton projet professionnel enfin c'est quoi ta vie en fait tu vois et comme les émotions pour moi c'est la vie en toi et bah tu as besoin de les comprendre pour pouvoir vivre ta vie tu vois bah on dit tu vois on a dit tout à l'heure que les émotions c'était des signaux d'alerte mais aussi enfin quand c'est bien pris dans le bon sens c'est aussi une boussole yeah c'est à dire que quand tu ressens de la joie et de l'enthousiasme bah c'est clairement par là qu'il faut aller bah ouais c'est clairement une boussole donc voilà quand t'as bien pris conscience de ce qu'est une émotion quand tu sais les écouter voilà non seulement c'est des signaux d'alerte mais c'est également une boussole quoi donc et enfin de toute façon même une douleur en fait même si c'est pas une émotion c'est un changement physiologique donc même ça il faut aussi savoir l'écouter c'est même cette modification physiologique qu'il faut quand même savoir l'écouter parce que si t'es pas capable d'écouter ta douleur comment tu veux écouter tes émotions et c'est pour ça qu'il y a plein de sites internet ou de livres aussi qui répertorient en fonction de la douleur que tu ressens ce qu'il peut y avoir comme signification émotionnelle derrière ou signification psychologique de la douleur ouais je me souviens de bouquin qui s'appelait dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi de Michel Audoul c'est un ouais c'est il avait fait un bouquin sur la symbolique justement de chaque partie du corps et c'est très intéressant honnêtement c'est très intéressant c'est enfin voilà je voilà comme d'habitude on a cité plein de références je les mettrai sous l'interview donc vous inquiétez pas pour ceux qui écoutent même pour toi Mylène t'inquiète pas je oui oui parce que moi je suis ce genre de personne qui quand écoute un podcast marche en même temps et donc ça fait très plaisir que la personne ait bien listé tout comme ça après je peux tout reprendre dans la description moi je suis un mec sympa donc voilà je mets tout sur Youtube donc tous les liens de référence seront sur Youtube donc voilà et je fais ça pour chaque interview donc si tu vas voir les références qu'on partage chez tous nos invités le mieux c'est de t'abonner parce que là tu vas te faire plaisir avec moi et puis en plus voilà bon si tu veux plein de références c'est maintenant qu'il faut s'abonner ouais voilà voilà c'est maintenant mais même avant tu peux le faire avant c'est bien aussi bah écoute non je crois que je t'ai posé une bonne question je regarde mes fiches parce que oui voilà j'ai mes fiches donc oui et là encore ce sera pas monté tu vois c'est tellement détente que même moi en fait à ces moments là je ne monte pas mes interviews parce que je suis feignant et moi ça va bien ça fait quelque chose de spontané de naturel d'authentique plutôt qu'un truc un peu rigide décadré très bien ouais voilà enfin de toute façon il y a toujours cette structure de mon interview la structure voilà elle est toujours la même tu vois même les gens qui écoutent j'ai toujours cette structure d'interview mais après voilà moi je peux me faire plaisir je peux vadrouiller à droite à gauche mais j'ai toujours ma trame et c'est aussi un truc voilà que je peux partager donc en créativité c'est pourquoi j'ai posé cette question sur les bases parce que justement c'est important d'avoir les bases quand vous voulez être créatif ayez toujours les bases connaissez les bases c'est pour ça voilà qu'en cuisine Philippe et Chabas il dit voilà il faut connaître les bases il faut savoir comment voilà pourquoi vous utilisez tel couteau pour couper vos légumes pourquoi ce couteau pour couper la viande ça c'est les bases et bien dans votre activité c'est pareil vous devez connaître les bases parce qu'après quand vous connaissez les bases c'est beaucoup plus simple pour être créatif exactement c'est la structure c'est la structure d'où le fait que moi moi j'ai ma trame mais après voilà on peut se faire plaisir voilà je peux raconter des conneries voilà on peut se marrer avec Mylène et puis on peut partir à droite à gauche c'est ok mais parce que derrière il y a une base c'est super important et ça rejoint la discussion qu'on a eue sur les frontières et sur le fait de bien construire ces fondations au niveau de son monde intérieur complètement donc on va passer à la partie inspiration et donc la question que j'ai envie de te poser c'est quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ? chose ou personne ? tout moi je suis un mec détente moi ça peut être aussi bien des personnes que des objets que des événements que des moments de la vie ok alors en ce moment je suis beaucoup si on parle des moments de la vie en ce moment je ne cuisine pas vraiment mais genre en ce moment j'adore entendre un plat comment on dit le bruit d'un plat qui est dans la marmite tu sais qui mijote mijote ouais j'adore ça alors faut pas que je te fasse des vidéos de ma cuisine quand je cuisine parce que j'adore faire ça donc faut que j'évite c'est à dire que si je veux te faire plaisir faut que je te fasse une vidéo où je suis en train de cuisiner que j'allume le four où je mette le gaz et puis là tu entends crépiter donc voilà voilà le crépiter j'adore ça et j'adore après avoir le plat avec des couleurs avec des saveurs je suis de plus en plus fan de la nourriture mais genre ça me procure de plus en plus de joie genre je ne sais pas t'expliquer comment c'est ouais je te kiffe de plus en plus manger des trucs bons avec de la couleur avec de la saveur avec genre une petite omelette aux champignons avec une belle salade derrière qui sort du jardin voilà et une petite vinaigrette faite maison en fait il y a de la couleur voilà et peut-être quelques tomates voilà voilà je suis refaite genre je suis joyeuse pour toute la journée quoi ça ça m'inspire vraiment faut pas que je t'invite chez moi alors ça ça m'inspire vraiment ouais en ce moment c'est ça qu'est-ce qui ça m'inspire aussi les femmes les femmes dans l'entreprenariat pourquoi je dis ça parce que il y a un peu comme à l'image de la société je trouve beaucoup d'énergie masculine que ce soit de la part des femmes et des hommes dans la manière de gérer son entreprise et donc ça me fait un peu du bien de voir qu'il existe aussi des femmes qui mettent leur énergie féminine et qu'il y a aussi des hommes qui mettent leur énergie féminine dans l'entrepreneuriat et que du coup ça passe un peu par aussi des femmes qui le montrent et qui s'expriment là-dessus là je pense notamment par exemple à Caroline Verdier et Sarah Divinet deux femmes que je suis en ce moment sur leur newsletter ou chaîne YouTube qui parlent d'émotion qui parle d'intuition et comment on utilise en fait cette énergie féminine parce que l'énergie féminine c'est justement connaître ses émotions son monde intérieur l'intuition enfin voilà tout ça et donc ça m'inspire aussi dans la gestion de mon entreprise actuellement qu'est-ce qui m'inspire encore tu as dit des personnes des moments de vie qu'est-ce que tu as dit aussi des choses des choses ah oui ça c'est pas mal connu mais j'ai eu ça j'ai eu ça à Noël comme cadeau c'est le bouquin où pendant 5 ans tu as une question par jour et tu as une question oui une question par jour et pendant 5 ans tu vas remplir ce bouquin là et donc par exemple c'est des questions qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui quelle est la personne la plus folle autour de toi et donc quel est le livre que tu as lu dernièrement ou quel est le spectacle que tu as regardé dernièrement qu'est-ce que tu as préféré manger aujourd'hui enfin voilà des questions comme ça que tu as chaque une par jour et donc tu réponds pour moi du coup j'ai commencé pour cette année pour 2020 je remplirai aussi pour 2021 2022 2023 et 2024 et ce qui fait que à mon avis ça me fera beaucoup rire au fur et à mesure que je vais voir mes réponses et de voir l'évolution en fait tu peux mettre le titre est-ce que c'est marrant c'est un truc comme ça c'est marrant je veux la référence c'est marrant ça ouais si tu l'as c'était le titre ou la référence ouais ouais je pense que je peux le retrouver ouais c'est marrant ça c'est génial 5 ans bah je crois que c'est ça 5 ans de réflexion ok ok ça ressemble à un petit bouquin rose un petit carnet tu vois comme ça ok 5 ans de réflexion très bien et j'ai eu ça à Noël et franchement c'est très cool parce que je m'amuse à remplir ça tous les jours parce que je sais que ça va amuser mon moi des années suivantes tu vois genre de relire ma réponse à la question dans quelques années tu vois et en plus ce qui est bien c'est que c'est que tu n'as pas tu n'as pas les jours du calendrier et tu n'es pas obligé de répondre 5 ans à la suite donc si je veux en fait je peux le remplir pour l'année prochaine et je pourrais le remplir pendant 3 ans enfin je suis obligé de suivre 5 ans 5 ans bien ok c'est bien donc ça peut être 5 ans de réflexion mais ça peut être une année et dans 2 ans une autre année et ainsi de suite ouais c'est marrant putain c'est marrant ok je note je vais le mettre dans les liens pareil parce que ça aussi je trouve ça super drôle ça permet de te poser des bonnes questions et de s'inspirer soi-même en fait c'est sympa c'est sympa je pense que tu as répondu mais je vais te la poser quand même j'ai une autre définition moi de l'inspiration c'est que pour moi pour avoir de l'inspiration il te faut des choses qui te permettent de prendre de la respiration donc quelles sont les choses qui te permettent de prendre une grande respiration la mer la mer clairement quand je sens que j'ai besoin de souffler que j'ai besoin de repos que j'ai besoin de me relaxer je ne sais pas mais chez moi la mer j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes en fait au final quand j'en parle les gens me disent mais oui mais moi aussi ça fait la même chose moi ça me détend c'est un truc de en fait j'ai l'impression d'avoir trois ans quand je quand j'arrive quand je reviens à la mer mais même quand il ne fait pas beau même quand c'est l'hiver et tout quand je reviens auprès de la mer j'ai l'impression d'avoir trois ans de réouvrir mon coeur à un truc que je n'avais pas réouvert tu vois même si j'ouvre mon coeur de plus en plus mais j'ai l'impression de reprendre une espèce de bouffée d'air frais d'un coup si je vois un truc intense rapidement je réouvre mon coeur et tout va bien la mer cool et ben ça tombe bien parce qu'en fait moi j'ai fait ça en fait il y a quelques années je me dis putain j'en ai marre je prends ma bagnole et je vais aller à la mer c'était en plein mois de mars c'était en plein mois de mars et en fait ouais putain c'est trop bien et surtout en fait c'est trop bien de revenir à la mer quand il n'y a personne putain ouais quand il n'y a personne donc c'est un conseil qu'on vous donne mais si vous voulez la mer y aller sans les j'allais dire un gros mot mais sans les touristes voilà quand il n'y a pas de monde quand vous êtes tranquille quand vous ne voyez pas les têtes de con là en face là vous êtes bien là tu respires parce que non seulement il y a la mer mais il y a le silence et donc la possibilité d'entendre les vagues d'entendre le souffle d'entendre les oiseaux et pas les gamins qui chialent ou les engueulades conjugales donc ouais non ça ça tu vois ça ça n'a pas de prix ça c'est un vrai plaisir voilà ça ouais et là je pense qu'il y a des gens qui se sont fait un film qui se sont dit ouais non mais en fait il a raison tout le monde va vouloir aller à la mer au mois de mars tout le monde va vouloir aller à la mer au mois de mars c'est ça écoute Mylène c'est l'heure de la dernière question Mylène qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? oh et bien j'ai une idée alors du coup maintenant si je l'annonce ça veut dire que mais bon ça sera fait c'est trop un appel du coeur pareil pour que ça ne me soit pas fait fais gaffe là c'est un engagement public ah oui c'est à dire tu vois influence manipulation là engagement public là tu t'engages tu nous le partages ça veut dire qu'à un moment ou à un autre tu vas devoir le faire si tu le fais pas tu vas te taper la honte il y a tonton Pascal qui va arriver à dire hé dis-moi t'en es où t'en es où avec cette idée t'en es où ? en fait il y a l'idée la finalité de ce projet c'est un bouquin sur le monde intérieur et entre temps pour aller vers ce bouquin j'ai l'envie de créer une formation mais qui n'est pas seulement théorique sur en fait c'est quoi votre monde en fait j'ai envie de faire toute une métaphore de bienvenue dans votre monde intérieur prenez un billet vous allez rencontrer des personnes géniales qui s'appellent vos émotions je vais vous expliquer la culture les traditions et vous aider à mieux vous connaître en fait dans votre monde intérieur en utilisant toute la métaphore du voyage et donc ouais j'ai envie de j'ai très envie de faire ça et j'ai envie que ça soit pas seulement quelque chose qui se regarde avec la tête mais aussi qui puisse expérimenter à travers des tests à travers des questionnements que la personne puisse intégrer en fait la formation c'est-à-dire que j'ai pas du tout envie que ça soit quelque chose qui reste dans la tête mais qui aussi s'intègre dans le corps parce que si on parle d'émotions mais qu'on reste dans la tête ça ne marche pas donc je suis en train de de combiner là sur un document tout ce que je connais des émotions et des exercices des outils qui permet d'aller dans son corps et d'expérimenter ça par soi-même donc et 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 donc et donc maintenant que je l'ai annoncé je vais je vais vraiment le faire t'as pas le choix t'es dans la merde mais t'inquiète pas tu vas pas être toute seule puisque ben moi je l'ai annoncé sur Instagram je suis en train d'écrire voilà le mon livre voilà sur la créativité donc voilà en ce moment je fais une story par jour où je partage en fait tout le processus que je réalise pour faire voilà mon bouquin et donc je partage 2-3 astuces 3 techniques ou même des moments où putain c'est casse-couille tu vois tu dis putain t'as ton truc et fais c'est pas bien donc voilà donc moi j'annonce aussi publiquement que je suis en train d'écrire un livre sur la créativité et voilà donc voilà et à un moment donné tu parlais de voilà de raconter une histoire enfin de petits personnages encore un livre que je conseille ça s'appelle L'anatomie du scénario de John Truby c'est un scénariste qui a écrit mais pour des milliers de séries et de films et il explique exactement comment on écrit une histoire et un scénario et donc voilà donc voilà donc c'est un bouquin que je conseille là encore donc là sur ce podcast je crois que vous allez être gavés de références là donc c'est à dire que voilà moi j'aime bien bouffer donc j'aime bien on va dire moi je suis je suis quelqu'un de généreux dans l'effort et voilà dans ma famille on est sérieux et donc là je crois qu'avec toutes les références qu'on a partagées là je pense que c'est mieux que Noël là vous avez une liste de bouquins là vous avez de quoi faire l'anatomie du scénario et allez bon j'en donne un autre parce que moi je suis un mec sympa donc allez hop je suis un mec sympa un autre bouquin là c'est sur c'est le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell c'est en fait ce bouquin explique comment en fait toutes les histoires du monde se créent autour de certains archétypes et donc en fait voilà il voyage à travers l'histoire il explique quels sont les archétypes que vous rencontrez en fait dans chaque histoire donc ça passe de l'orphelin au mentor à l'ennemi juré enfin voilà au magicien enfin voilà donc voilà c'est deux bouquins voilà c'est cadeau voilà c'est cadeau voilà c'est c'est la maison qui offre c'est la maison qui régale voilà c'est la maison qui régale Mylène je te dis merci merci à toi où est-ce que ah bah tout rien tout rien donc où est-ce que les gens peuvent te retrouver et bien je vais dire la chaîne youtube parce que pour le moment c'est là où j'ai des vidéos et puis je pense que c'est là où on peut me retrouver et avoir les actualités il y a la chaîne youtube et l'instagram et les deux s'appellent si vous tapez Mylène Marvin génération transition vous trouverez chaîne youtube et instagram donc faites-vous plaisir voilà de toute façon comme à chaque fois je mettrai les liens sous la vidéo en plus de toutes les références dont on a parlé et si jamais vous écoutez ce podcast sur une autre plateforme que youtube et qu'il n'y a pas les liens et bien démerdez-vous je te dis encore merci Mylène merci Pascal bah de rien et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à la semaine prochaine salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires